Je suis un chercheur qui a passé 25 ans de sa vie à l'Institut Pasteur et qui a découvert le virus du sida, c'est-à-dire c'est dans mon labo, à l'Institut Pasteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai ensuite ouvert une unité INSERM à Marseille et j'ai dirigé cette unité INSERM pendant 13 ans. Puis, 10 ans, j'ai créé une entreprise privée et 10 ans encore. Ça veut dire que, si vous avez bien calculé, 25 plus 13 plus 10, voilà le nombre d'années que j'ai passées en recherche. Donc, ceci dit, je vais vous faire le cours sur les rétrovirus, mais tel que je l'ai vécu, moi. C'est-à-dire comment on est arrivé à avoir des rétrovirus qui ne servaient pratiquement à rien, qui servaient à donner des tumeurs chez l'animal, la souris ou le rat, mais on avait beau chercher à trouver un virus chez l'homme, notamment responsable du cancer. Donc, après ma thèse de science, je suis parti aux Etats-Unis. Je suis arrivé aux Etats-Unis en 1969. Et, si vous voulez, l'intérêt de ce que je vais vous dire, c'est le suivant. En 1964, Kennedy avait dit, en 1969, on sera sur la Lune. Donc, l'équipe américaine a mis tous les moyens, tous les moyens techniques, de technologie, et effectivement, un homme a marché sur la Lune. Nixon a fait, lui, l'hypothèse suivante de dire, en 1970, il a dit, en 1974-75, la leucémie humaine sera vaincue. C'est-à-dire qu'on postulait, si vous voulez, un rétrovirus dans la leucémie humaine. Donc, moi, j'ai attaqué là-bas, en 1970, dans un laboratoire qui s'appelait le Hot Virus Lab, c'est-à-dire un laboratoire très protégé, trois zones de protection, pour travailler sur ces rétrovirus. Pour abréger l'histoire et finir de me présenter, vous savez très bien qu'en 1975, la leucémie n'a pas été vaincue, mais tout le programme, avec tous les moyens, a permis deux choses. Premièrement, la découverte de la reverse transcriptase, on en parlera tout à l'heure. Et la reverse transcriptase, c'est une enzyme qui permet de transformer l'ARN en ADN. Elle va à l'envers, rétrovirus, reverse transcriptase. Et cette reverse transcriptase a permis d'être utilisée pour copier des ARN messagers, c'est-à-dire pour aller faire des DNA complémentaires, pour aller piocher dans les cellules, etc. Donc, ça a été la naissance de la biologie moléculaire. Vous voyez ? C'est-à-dire que le fait d'avoir un appareil, une enzyme, qui vous transforme l'ARN en ADN, puis, on va voir, je vous donnerai un petit peu les détails tout à l'heure, ça a permis ça, et ça a été deux prix Nobel. Ensuite, toujours pareil, là, ça a été la grosse bêtise. C'est-à-dire qu'on a dit, maintenant qu'on a une reverse transcriptase, on peut mettre un bout du virus, un promoteur, sur l'ADN qu'on aura copié avec l'enzyme, et on transfecte ça dans une cellule, on la cancérise, donc on n'a plus besoin de rétrovirus. Donc, en 1974, ça a été la découverte de ce qu'on appelle les oncogènes, c'est-à-dire les gènes que prenaient les rétrovirus pour transformer une cellule, c'est-à-dire pour cancériser la cellule, et que cette cellule, quand elle était transformée, si on l'injectait à une souris, je parle de la souris pour le moment, je ne parle pas de l'homme, si on l'injectait à la souris, elle faisait une tumeur. Donc, la découverte des oncogènes a permis d'avancer aussi beaucoup, puisque ça a été, si vous voulez, ce qu'on appelle des gènes de régulation dans une cellule. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un gène de régulation ? Toutes les cellules ont dans leur génome l'hémoglobine, par exemple, mais celles qui expriment l'hémoglobine, c'est au niveau de la rate ou au niveau des précurseurs, disons, des cellules rouges. Donc, toutes les cellules-là, l'ont, mais ne l'expriment pas. Si on la fait exprimer dans une cellule normale, épithéliale, ou ce que vous voulez, à ce moment-là, la cellule va se transformer. On apporte une modification qui va faire une transformation, donc une cancérisation de la cellule. C'est clair, tout ça ? Donc, ça voulait dire qu'à ce moment-là, on n'avait plus besoin de rétro-virologues. On n'avait plus besoin de rétro-virologues. On a notre machine à faire, l'enzyme, la reverse-transcrisale, à faire des DNA, des CDNA, piéger les différentes cibles dans l'ADN. Et donc, messieurs les rétro-virologues, bye bye. Après, vous retournez à vos chères études, les médecins retournent à la médecine. À l'Institut Pasteur, on commence à monter un grand bâtiment de biologie moléculaire. Et donc, moi, je fais comme les autres. En 1974, je retourne à l'Institut Pasteur. Je reviens à l'Institut Pasteur. Et là, ça a été l'intelligence du directeur du moment, Jacques Monod, qui a été pris Nobel aussi, Jacques Monod, de me donner un laboratoire de rétro-virologie. Donc, j'ai pu garder ma position de rétro-virologue. Et nous étions deux dans le monde. Vous allez voir, c'est pour ça que c'est intéressant par la suite. Deux dans le monde qui avaient continué à croire qu'on pourrait, un jour, isoler un virus humain. Donc, c'était Robert Gallo au NIH, au National Institute of Health, et moi-même à l'Institut Pasteur. Voilà. Donc, c'est clair. Ensuite, je vais simplement finir ça, parce que là, j'en ai eu plein le baba. C'est que j'avais une assistante qui a travaillé avec moi, 17 ans, qui a fait son DEA chez moi, qui a fait sa TESH chez moi. Et quand j'ai isolé le HIV, je devais être le premier signataire de science. Et je me suis mis deuxième, parce qu'elle n'avait pas de poste. Vous voyez ? Donc, elle a eu un poste par la suite, bien sûr. Mais elle a eu le Nobel, à ma place. Et Montagné, qui a été le dernier signataire, mais le directeur administratif, a eu le Nobel. Et Sherman, on l'a remercié. Voilà. Donc, mais ceci dit, du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde doit connaître cette histoire ». Je ne sais pas si on en a parlé. Je n'ai pas eu chez Plon, et je raconte un peu toute cette histoire. Bon, voilà. Donc, vous savez qui je suis. Et on va maintenant commencer un petit peu à parler des rétrovirus. Et je pense que ce n'était pas inutile, tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, on a, on connaît, trois types. Alors, je suis désolé, je crois que mes diapositives sont en anglais. Mais je suis là, je parle français, je vous les traduirai. Pour le moment, en cornavirus, ce n'est pas de problème. Les en cornavirus, ce sont des virus. Ce sont des virus oncogènes à RNA. Virus RNA oncogène. Donc ça, c'était la plupart des virus qui provoquaient des tumeurs chez l'animal, chez la poule, chez l'animal souris, chat, singe, etc. Mais dans lesquels on n'en a pas trouvé chez l'homme. Ensuite, vous avez des virus qu'on connaissait et qu'on avait appelés des lentivirus. C'est-à-dire des virus qui provoquaient des maladies lentes et progressives. Comme le visna, la tremblante du mouton. Comme chez la chèvre, la polyarthrite. Ou chez le cheval, l'anémie infectieuse. Donc vous voyez, il y avait des modèles de l'antivirus. Mais bon, c'était à savoir. Et le troisième type de virus, ce sont les spumavirus. On les appelle aussi les fomivirus. Alors, fomis, ça veut dire de la mousse. C'est-à-dire que quand ils sont en culture, dans les cellules, on a l'impression que les cellules deviennent mousseuses. Et qu'il y a un peu de mousse. Alors, ces spumavirus, on n'en connaît aucune maladie. Donc c'est important quand même de connaître, parce que si demain, il y a une nouvelle maladie évergente, pas le SICA, mais peut-être un autre de ce type, il faut penser que si c'est un rétrovirus, il existe cette famille-là, et ne pas négliger et d'essayer de comprendre. Donc, est-ce que ça marche ? Oui. Alors, la définition d'un rétrovirus, elle est très importante. Je pense qu'il faut que, vraiment, vous l'assimilez parfaitement. La première des conditions, c'est que le rétrovirus, pour se répliquer, doit passer par un intermédiaire ADN. C'est-à-dire que vous avez ARN, passe par ADN. Après, il y a... Donc, cet ADN intermédiaire est fait après les reverse transcription. C'est un virus enveloppé. Et l'autre condition, pour dire, j'ai un rétrovirus, c'est un intermédiaire ADN, et c'est le bourgeonnement. C'est-à-dire que le virus, quand il va sortir, il va bourgeonner à la surface de la cellule. Et enfin, si on fait un gradient de densité, le virus va avoir une densité de 1,16, 1,18. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a une densité de 1,16 quand il est enveloppé. Et si on ouvre l'enveloppe, eh bien, il fera 1,18. C'est-à-dire que, vous allez voir tout à l'heure, que le corps, enfin la partie centrale qui contient l'ARN, est très lourde. Donc, important, il a besoin d'un intermédiaire ADN pour se répliquer. et il doit et il peut s'intégrer au génome cellulaire. Oh, pardon. Alors, donc, dans cette classification, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des virus enveloppés, il y a une classification due à la morphologie du virus que l'on voit. Par exemple, vous avez des particules de type A. Ces particules de type A Oula, ça y est, c'est la fin. Ces particules de type A sont généralement retrouvées dans des secrétions. Mais on ne reconnaît pas de rôle. Ensuite, vous avez des particules de type B qui sont surtout représentées par les virus qui provoquent des tumeurs mammaires. Alors, des tumeurs mammaires de la souris, du singe aussi, c'est juste quelques singes. Et là, vous verrez tout à l'heure que je vais revenir là-dessus, que c'est quelque chose d'absolument intéressant, cette tumeur mammaire. Pourquoi ? Parce que les souris qui sont infectées par ce type de virus, toutes leurs cellules sont infectées. Toutes. Pas uniquement des cellules de la glande mammaire, mais toutes les cellules. La deuxième chose, alors, toutes les cellules, bien sûr, de la mère, qui fait des petits, qui auront le même rétro-virus intégré que les autres, donc il y aura toujours du virus partout. Et la particularité, c'est que seules les femelles font des tumeurs mammaires. Par contre, si on amène au mâle des hormones féminines, eh bien, le mâle va développer des tumeurs mammaires. Alors ça, ça a été intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que l'hormone pouvait intervenir au niveau du promoteur et donc faire exprimer le virus. Si c'est un mâle, il n'y aura pas de site récepteur de l'hormone mâle sur le promoteur. Par contre, dès qu'on donne une hormone folliculine, une hormone progestérone, une hormone femelle, l'animal fera une tumeur. Alors ça, c'est très important. Je vais vous raconter encore une petite histoire. Je ne sais pas quand tu as ju. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout à fait au début du sida. c'est-à-dire 83, dans les années 83, 1983, on n'avait que des homosexuels mâles qui avaient le virus. On appelait ça. Et ces homosexuels mâles faisaient les infections opportunistes, pneumocystose, pneumopathie, etc. et aussi des cancers type sarcombe de caprosie. Et on avait dit que c'était une maladie des gays. On appelait ça le cancer gays. Et puis bien sûr que ça n'intéressait personne. Et là, c'est là que je suis revenu à cette histoire de souris. Je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas un promoteur qui favorise les hommes ? Effectivement, ce n'était pas le cas. Mais vous voyez qu'en travaillant sur quelque chose, on peut toujours, lorsqu'on fait de la recherche, essayer d'assimiler ce qu'on a appris avant sur ce qu'on est en train de faire en recherche actuellement. Ça, c'est aussi la chose qu'il faut absolument que vous sachiez. Si vous faites un jour de la recherche et si vous faites une expérience, il faut que vous vous posez la question de savoir pourquoi vous la faites et qu'est-ce que vous en attendez. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne fait pas une expérience comme ça au hasard. On essaye de savoir pourquoi on la fait et qu'est-ce qu'on en attend. Bon, donc, le continu. Après, il y a deux virus de type C, un peu comme les virus leucémogènes de la souris, dans lesquels Robert Gallo a trouvé que ce virus était responsable de la leucémie humaine qu'on appelle qu'on appelle la leucémie T des adultes, adulte T-leucémia, et que ce virus c'était le virus HTLV1, human T-leucémia virus. ce virus se répand dans le Japon, dans une île du Kyushu, au Japon, se répand dans les Caraïbes et se répand en Afrique, notamment au niveau du Zaire. ce virus-là, et c'est là aussi qu'il faut savoir pourquoi, ne s'est jamais répandu de façon comme la VIH, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est un virus qui s'intègre au génome, qui garde le génome REMS dans la cellule et modifie la cellule. Vous voyez, ce n'est pas un virus qui sort de la cellule et qui va réinfecter une autre cellule. C'est clair ? Donc c'est un des moyens de cancérisation par ce type de rétrovirus. Je reviendrai tout à l'heure, on peut même en dire un mot tout de suite, c'est-à-dire qu'un virus intégré au génome, eh bien, là, pour que ce soit un virus leucémogène humain, il va s'intégrer dans les lymphocytes blancs, des lymphocytes CD4, transformer le lymphocyte CD4, c'est-à-dire faire exprimer, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez la main, j'en parle. Il va faire exprimer le récepteur de l'interleukine 2 à la surface du lymphocyte et en même temps secréter de l'interleukine 2. Récepteur de l'interleukine 2 plus l'interleukine 2, la cellule s'immortalise et devient leucémique. Claire ? Oui ? Vous avez ces notions là d'immuno ? Oui ? Bon, c'est bien. C'est bien, alors je peux aller un peu plus vite. Enfin, le dernier type, c'est l'antivirus et là, c'est un type D. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir les différences en morphologie et là, bien sûr, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, le virus du mouton, de la chèvre, du cheval, du chat, du singe et de l'homme. Donc, voilà les particules de type C. Alors, les particules de type C, c'est, vous voyez, on la voit ici, elle est double. On voit la membrane et on voit le corps, c'est-à-dire où il y a les protéines centrales et l'acide nucléique. Donc, vous voyez, c'est un peu transparent, c'est un peu translucide, le corps, bien sûr, est sombre, la membrane, vous voyez, c'est assez évident. Là, on voit d'autres. Alors, là, c'était des purifications qu'on avait, qu'on a fait. Vous voyez, regardez ce nombre de particules virales, c'est assez intéressant. Voilà les, les, encore, autre, encore, des particules de type C. Vous voyez, regardez. Alors là, on arrive à mieux voir sa classification. Vous voyez, c'est un peu polygonal. Regardez. Voilà le bourgeonnement. Voilà. Ça, ça bourgeonne, à la surface de la cellule. Ça devient de plus en plus dense. Ça se libère. Et voilà. C'est clair. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la définition du rétrovirus passe aussi par un bourgeonnement. Vous le voyez là. Alors voilà, voilà les particules D, HIV, par exemple. Et vous voyez que le corps, l'acide nucléique, représente une sorte de dobus très concentré, très, très, resserré. Et là, ici, il y a un mélange aussi de particules de type B. Voilà les B. Vous voyez, c'est accroché à la membrane. C'est un petit peu comme ça. Donc là, vous avez les trois types. C, anneau C, et le bourgeonnement type HIV. Vous voyez ? Et il est en train de se sortir de la cellule. Donc le HIV, on le connaît, je pense. Ça, c'est l'antivirus classique. Mais simplement, il est intéressant parce que c'est un virus qui a été énormément travaillé, qui permet de bien connaître les rétrovirus. Alors comme je vous disais, il faut que je boive quelque chose parce que je veux. Sinon, après, je vais être obligé de faire les gestes et je suppose que vous ne comprenez pas le langage des sourds et des meux. Bon, donc on va analyser le rétrovirus. La sorte de chou-fleur qui est là, c'est la glycoprotéine d'enveloppe. Donc la glycoprotéine d'enveloppe, vous la voyez, elle est composée de deux parties, l'enveloppe et la glycoprotéine d'enveloppe extérieure et la transmembranaire. Transmembranaire qui va rentrer dans l'embrane. Là, on la voit très bien, là, transmembranaire et l'enveloppe. Ensuite, vous avez une couche lipidique en vert, puis vous avez les protéines qui entourent l'acide nucléique et dans ces protéines, il y a l'acide nucléique mais aussi les réverses en scriptase. La réverses en scriptase. Donc la protéine majeure du corps, c'est celle-ci, c'est-à-dire celle qui maintient la structure, etc. pendant que j'en suis là. Ça, cette particule représente le HIV ou le VIH comme vous voulez et cette particularité du corps comme ça, très resserré, très dense, ça en fait un virus très résistant. Très résistant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous renversez un peu de sauce de culture du virus sur la paillasse, que ça sèche, que vous réhydratez et que vous remettez en culture, ça pousse. Alors que tout le monde entend, vous entendez toujours dire que le VIH est fragile. Il est fragile dans le sens que c'est un virus enveloppé et comme tous les virus enveloppés, un peu d'éther, un peu de... Enfin, vous désinfectez, etc. Et ça, ça passe pas. Mais c'est un des très résistants comme virus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier enzyme, c'est la reverse transcriptase elle-même. C'est-à-dire, elle copie l'ARN en ADN. Alors, vous avez l'ARN qui va être copiée par la reverse transcriptase en ADN. à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle la RNA-SH qui va couper, qui va éliminer la RN. Et vous avez un DNA complémentaire. C'est ce qu'on appelle un CDNA. vous voyez. Alors, bien entendu, cet hybride étant, l'ARN étant dégradé, il y a une DNA polymérase qui va copier l'ADN pour faire un double brin. Et à partir du moment, c'est intégré au génome. Mais c'est très intéressant parce que c'est le fait d'avoir pu bloquer le single-strong DNA qui a permis d'avoir des sondes, des probes pour aller piéger des ARN, etc. C'est clair, tout ça ? Alors, là, c'est encore quelque chose de pharamineux. Alors, bien entendu, cette chère madame ne m'a pas donné de... Il va falloir que je prenne ma chemise pour effacer, mais pas grave. Bon, donc, le... Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un... un ARN simple brun pour le virus. Cet ARN simple brun, le voilà, avec un poly-A, et cet ARN simple brun va s'apparier ce qu'on appelle un pseudo... Merci madame. Un pseudo-appariement entre deux parties 5 primes parties 3 primes. C'est clair ? Ça s'appelle un pseudo-appariement. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt de ça, c'est que la reverse transcriptase est un jumping enzyme, un enzyme qui saute. Alors, ici, elle a besoin d'une amorce. Et l'amorce est là, elle est ici. ça s'appelle un primer binding site. Le lieu de fixation de l'amorce. Donc, l'enzyme a besoin d'une amorce. Primer, primer binding site. Et alors, c'est pas Zorro qui est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la reverse transcriptase se fixant ici, elle va copier l'ARN dans ce sens-là et elle va sauter pour continuer là. C'est de la folie, hein, de voir ça. C'est pas facile à trouver quand on réfléchit, mais ça vous explique tout. Ça vous explique que, d'abord, il y aura toujours deux simples brins d'associés, mais ce sera toujours les mêmes. Vous n'aurez pas un A et un B. Vous voyez, vous n'aurez pas, bien qu'il y ait une variabilité énorme, vous n'aurez pas ça. Donc c'est toujours les mêmes brins qui sont associés. Mais vous voyez que le fait que la reverse transcriptase saute comme ça, elle peut apporter des modifications. Et ça, la boucle, là, c'est au niveau de l'enveloppe. Donc ça vous explique, par exemple, que dans le VIH, il n'y a pas un virus qui est semblable, ils sont tous différents l'un de l'autre et que on reviendra sur tout ça parce que c'est important. Alors voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et les primers, ce qui est intéressant, la morse, c'est un ARN de transfert, ARN-alysine. Vous voyez ? Et comme je mettais, vous voyez, cette ARN, il ressemble à des oreilles de lapin. Vous voyez là. Comme ça, si vous viendrez des boucles, oreilles de lapin, c'est ça. Et seulement le virus, c'est ce que je viens de vous raconter, je ne vais pas bégayer. Alors, les génomes, très simplement. Le génome, par exemple, des oncornavirus, le génome de base d'un rétrovirus est composé de trois gènes. GAG, c'est pas un GAG, c'est le groupe des antigènes. POL, c'est la polymérase, c'est l'enzyme, la reverse-enzyptase, et l'enveloppe. Ce genre de virus qui a ça, eh bien, il n'est pas dangereux. Il rentre dans une cellule, il se multiplie dans la cellule, il est heureux, et il pousse, etc. Pas de problème. Le deuxième type de virus, c'est ce qu'on appelle un Raus sarcomabius, un virus sarcomatogène. Il contient le GAG, le POL, une partie de l'enveloppe, et il va intégrer un oncogène. Un oncogène, c'est-à-dire qu'il va permettre non plus d'avoir la cellule, se balader dans une cellule, mais il va la transformer. Une cellule transformée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez, que vous mettez en culture des cellules, elles ont ce qu'on appelle un contact d'inhibition. C'est-à-dire qu'elles se bloquent tous en... Et quand des cellules sont transformées, c'est fini. La cellule va s'arrondir, n'obéira plus à un contact pour arrêter sa croissance, et donc, elles se transforment. Et ça explique une métastase. C'est ça, les métastases. C'est-à-dire que, vous avez une cellule cancéreuse qui, dans le cancer, va se transformer pour aller migrer dans d'autres parties de l'organisme. Et donc, c'est les métastases. Donc, on a un modèle, si vous voulez, assez bien de métastases. Ensuite, vous avez une troisième incorporation très intéressante. C'est le virus HTLV, c'est-à-dire le virus des leucémie humaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Et celui-là, à côté... il va incorporer un gène transactivateur. Un gène transactivateur. Qu'est-ce que c'est qu'un gène transactivateur ? C'est un gène qui est exprimé par une partie du génome et qui va agir ailleurs. Donc, vous avez dans la cellule le virus intégré. Le virus intégré et le gène cellulaire, etc. À partir de ce moment-là, le gène TAT va agir ici pour mettre à la surface de la cellule le récepteur de l'interleukine 2. Et en même temps, il va transactiver le gène de l'interleukine 2. Donc, interleukine 2 plus récepteur d'interleukine 2, la cellule se multiplie constamment. Ça va ? Ça suit toujours ? C'est bien ? Bon. Donc, là, voilà la réplication du virus. Là aussi, il y a plusieurs phases. Pardon. Première phase, c'est l'absorption sur un récepteur, la fusion, la pénétration, la reverse transcription se fait tout de suite et l'intégration au génome au moyen d'une enzyme qu'on appelle l'intégrase. Bien. Ensuite, il va y avoir une... il faut absolument... Je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure, mais dans la définition, pour qu'on continue le cycle de réplication du rétrovirus, il faut absolument une division cellulaire. Si la cellule ne se divise pas, le virus reste comme ça. Donc, après une division cellulaire, on va avoir la traduction des protéines, de la glycoprotéine, l'assemblage de la capside, le budding, le bourgeonnement, la maturation et la sortie du virus. Tout ça, c'est clair ? OK. Alors maintenant, on va passer au rétrovirus humain. Alors... Bon, ça, j'ai l'impression de me répéter. Vous le lisez assez bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, SBCP, ce n'est pas s'il vous plaît, c'est Special Virus Cancer Programme. C'était celui que je vous avais dit, que Nixon avait dit qu'on va créer ce type de labo. Je vais quand même vous donner encore quelques... quelques amusements de ce labo. Bon, vous aviez les bureaux extérieurs, donc à l'extérieur. Ensuite, première zone, vous rentriez, vous aviez une combinaison jaune, vous prenez une douche d'abord, bien sûr, douche, combinaison jaune, et là, vous étiez dans une zone dans laquelle il y avait une bibliothèque, des revues, etc. Donc, vous pouviez travailler là. Ensuite, vous aviez une deuxième zone. Donc, vous repreniez vous prenez une douche, vous remettez une combinaison verte, et puis vous passez dans cette zone où là, vous avez, disons, les flacons de culture, etc. Et enfin, vous avez la troisième zone, troisième douche, et on mettait une combinaison bleue, et là, on arrivait dans les salles avec des hauts à flux laminaires, etc. Imaginez une minute que vous oubliez quelque chose. on recommence. De vert, on passe en bleu, de bleu, on passe en jaune, et à chaque fois, une douche. Bon, ça a duré à peu près six mois. Alors après, on passait comme ça à la douche. Vous voyez ? Et après, on a compris que ce n'était plus la peine d'avoir vraiment toutes les zones. La dernière, oui. N'oubliez pas que vous oubliez le cahier d'expérience. Il était dans le bureau à l'extérieur. Et à l'époque, on n'avait pas ce genre de... On avait des faxes. Donc, on pouvait faxer, disons, de la zone de travail ou de flux laminaires dehors. Donc, vous voyez, c'était très, très contenant. Mais ça, ça m'a permis, quand je suis revenu à l'Institut Pasteur, de recréer la zone bleue, c'est-à-dire la zone, la dernière zone avec flux laminaires, changements, pas de douche, bien sûr, mais c'est pas de douche, mais la manière d'entrer dedans, de comment on faisait, enfin, etc. Donc, vous voyez, c'est historique, je veux dire, de cette découverte que j'ai faite à l'Institut Pasteur, c'est pas le hasard, on a continué à faire les choses. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, le HTLV1 et HTLV2 sont deux virus humains. Le premier provoque la leucémie des adultes, la leucémie T des adultes au Japon. Là, on ne comprend pas bien, la plupart des gens, disons, dans l'île de Kouchou sont infectés, c'est-à-dire qu'ils ont des anticorps anti-HTLV1 et seulement 20% font la maladie. Ensuite, ce qui a été trouvé dans les Caraïbes, ça a été les myélopathies, les paralysies, les parapésies, c'est-à-dire une atteinte de la moelle. Et donc, c'était la première fois qu'un virus était capable de provoquer deux maladies. La première, c'était la leucémie et la deuxième, c'est une maladie nerveuse. C'est clair ? Je continue. Donc, ce virus est trouvé, ces virus sont trouvés au Japon, en Caraïbes et aux ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le HTLV2 a été trouvé chez un malade qui présentait un syndrome de césarie, c'est-à-dire des maladies de peau énormes. Et cette maladie de césarie, son traitement, c'est l'interféron. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite une relation entre un virus qui provoque une maladie et le traitement, l'interféron qui bloque. C'est clair ? Donc, ça, c'était une démonstration comme quoi l'HTLV2 était bien la cause de la maladie de césarie. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah oui, le taxe, la plétate tout à l'heure. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Je pense que vous comprenez l'anglais. Donc, on va passer maintenant au virus de l'immunodéficience humaine, HIV1, HIV2. Alors, HIV1, c'est la cause, bien sûr, du sida et des maladies associées. Ce qu'on appelle maladies associées, il y a deux types de maladies associées. Le sida, c'est les infections opportunistes, c'est-à-dire le fait de perdre ses défenses. Les bactéries ou champignons, etc., qui sont en symbiose avec l'organisme, du fait qu'il n'y ait plus de défenses, se développent. ce sont les pneumocystoses, c'est la toxoplasmose cérébrale, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les maladies qui caractérisent le sida, y compris le sarcombe de Kaposi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, vous avez les maladies associées. Alors ça, ça va être important, parce que c'est encore quelque chose que j'ai découvert, et je vous dirai, j'en dirai un peu plus. C'est-à-dire des maladies qui sont dues à HIV mais qui n'ont rien à voir avec l'immunodéficience. C'est clair ? Vous allez voir que ce n'est pas drôle d'attraper le HIV. Donc, il vaut mieux mettre des capotes pour le moment. Donc, je reviens sur le virus, vous l'avez vu. Alors, on reprend, on va prendre le génome du VIH. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le gène TACS transactivateur chez le HTLV1. Là, c'est encore beaucoup plus complexe. Alors, on y va. Vous avez là le gène GAG, toujours le même, le gène de tout à l'heure qui code pour les protéines du corps, de la surface que vous voyez entourant l'acide nucléique. La polymérase qui se dévise en trois enzymes, le gène POL, le premier enzyme, c'est une intégrase qui va permettre au DNA de s'intégrer au génome de la cellule. Le deuxième, c'est la reverse transcriptase qui, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du RNA va faire du DNA. Et le troisième, c'est la protéase. Protéase qui va scinder les polyprécurseurs de la glycoprotéine d'enveloppe ou du corps dans le c'est ce qu'on appelle ça l'enzyme de maturation. C'est-à-dire qui va permettre la maturation du virus. Ensuite, il y a l'enveloppe, l'enveloppe du virus. Et à partir de là, commence ce que je viens de vous parler, ce dont je viens de vous parler du GagPol-enve, c'est les gènes classiques des rétrovirus. Et les rétrovirus que je vous avais décrits tout à l'heure, on peut les comparer à une mobilette. Et celle-ci, celui-ci, de génome, c'est une formule 1. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc, le premier, gène de structure, GagPol-enve. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des gènes de régulation. Gène de régulation, vous avez le gène transactivateur TAT, qui est deux exons, un ici, un ici. Donc, le gène transactivateur TAT. Alors, le premier gène de régulation. Alors, le gène transactivateur TAT, dans la formule 1, il va fonctionner comme un... à un accélérateur. J'y arrive. Donc, le gène TAT, transactivateur, va agir sur le promoteur, la LTR, je l'ai remis là. La LTR, veut dire Large Terminal Repeat. C'est-à-dire, je ne sais plus comment on l'appelle en français, mais enfin, une zone répétée. Une grande zone répétée. Mais LTR, c'est tellement beau. Large Terminal Repeat. Et donc, il y a une TATA box. Ce n'est pas la boîte des TATA, mais c'est une TATA box. Et cette TATA box, le gène TAT agit là, et fait exprimer le DNA du rétrovirus. C'est clair ? Il fait exprimer la production du virus. Donc, je suis dans ma formule 1, j'accélère. Il se fait du bruit. Donc ensuite, vous avez le gène RÈV. ce n'est pas un rêve, c'est la régulation de l'expression du virus. C'est-à-dire, toujours dans mon modèle de formule 1, c'est un économiseur d'énergie. Vous voyez, ça existait déjà à l'écologie à cette époque. un économiseur d'énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gène TAT, au lieu d'accélérer tout le DNA de la cellule, il va accélérer uniquement ce qui va servir à former du virus. Vous voyez ? Donc, l'économie d'énergie, c'est... Moi, je ne fais que du virus. Donc, on en est, si vous voulez, à un moteur de formule 1 qui fait beaucoup de bruit quand on accélère, qui économise l'énergie. Mais pour une formule 1, si c'est que ça, vous restez sur place. Donc, comme il y a besoin d'une division cellulaire, va apparaître, alors donc, on défait le frein à main, on passe la vitesse, va apparaître ce qu'on appelle le NF-KPAB qui va activer, c'est-à-dire desserrer le frein à main première, donc, qui va activer toute la production du virus. On y est, là ? C'est bon ? C'est clair ? Vous avez un accélérateur, vous avez un économiseur d'énergie et on enclenche une vitesse, ça part. Alors, on était content d'avoir trouvé ça, notamment la Tata Box. Pourquoi ? Parce que, comme tout chercheur intelligent, on s'est dit, mais on va modifier la Tata Box. Eh bien, c'est là que, même chercheur intelligent, il retourne à la belote. Pourquoi ? Parce que le virus a vraiment la faculté de tout réparer. C'est-à-dire que, je vous dis, c'est une formule 1, mais ça se trouve, c'est la navette spatiale. Je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé encore tout ce qu'il était capable de faire. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre une Tata Box, il va le faire. Et c'est un peu comme pour tous les produits antiviraux qu'on a utilisés, il est capable de devenir résistant. Vous voyez, on a eu une monothérapie, puis une bithérapie, trithérapie, etc. et on arrive à la résistance du virus. Donc, vous voyez que cet ordinateur travaille énormément. Donc, nous sommes en Formule 1 dans une voiture qui commence à avancer. Alors, si vous avez bien compris mon raisonnement, le HIV, c'est ce qu'on appelle un virus lymphotrope, c'est-à-dire qu'il va infecter les lymphocytes et cytopathique pour les lymphocytes et tueur de lymphocytes. Non seulement, il va être infecté par le virus, mais le virus va le tuer. Donc, vous voyez très bien que si vous avez une machine qui brûle la piste et à faire du virus sur le virus, il se tue lui-même puisque s'il tue la cellule, vous comprenez ? S'il produit, produit et il tue la cellule, le virus, il ne peut plus se multiplier. Alors, le virus intelligent comme il est, il a créé NEF. NEF, c'est le négatif facteur. C'est-à-dire quand ça va mal pour la cellule et le virus, on peut dire qu'il fonctionne disons un peu comme en tout dans le même système, il va débrancher la batterie. dans la formule 1, oui. Donc, ça ne marche plus. Donc, à ce moment-là, le virus se reconstitue, va, au lieu de se détruire et de mourir, il a fait son travail de reproduction, le virus est sorti, il va infecter d'autres cellules et le cycle recommencera un peu plus tard. C'est ce qui vous explique qu'on ne meurt pas en trois jours. Oui ? C'est clair ? Ça va tout ça ? Donc, dans ce moment-là, j'ai de neuf. Alors, je vais finir la zone N-Anser, c'est la zone qui active, qui dessert le frein à main, etc., qui active la production du virus. La première, c'est le HTLV1. C'est-à-dire quelqu'un dans les Caraïbes qui est infecté par le virus de la leucémie et le virus HIV, eh bien, au lieu de mettre 10 ans à mourir du sida, il va mettre 2. C'est-à-dire que le HTLV1 va produire des cellules qui auront le CD4 à la surface et que ça va permettre d'activer la réprojection du virus et la mort du virus. Ensuite, ça a des DNA virus, c'est-à-dire des zones comme soit l'herpès, soit le BV. Et pourquoi ? C'est pour ça qu'on demande, par exemple, à tous les séropositifs, de ne pas se réinfecter. Pas uniquement de ne pas se réinfecter avec HIV, mais de ne pas se réinfecter avec d'autres virus. Alors ensuite, on va plus loin. Et c'est de la folie, ce virus. Alors, j'avais dit, je reviens sur ce que j'ai dit, gène de structure, de gène de régulation. Alors, gène de régulation, on vient de voir TAT, RÈV et NEF. Et maintenant, gène accessoire. Alors, gène accessoire, vous allez voir que c'est malin comme tout, ce type de virus. C'est pour ça qu'on a eu du temps à le connaître complètement. Donc, le gène RÈV, qui est là, avec un exon là, un exon là. Pas RÈV, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Le gène VIF, ça veut dire viral infection, ça veut dire l'infection virale. Ce gène VIF est très malin. En disant, le virus est très malin. Pourquoi ? Alors là, je ne sais pas si je peux prendre la formule 1, mais qu'est-ce que fait le gène VIF ? Vous avez vu tout à l'heure que je vous ai montré que le virus, pour sortir, bourgeonnait. Bourgeonnait, puis il y avait la maturation qui se produisait, dans le milieu extérieur, pour aller infecter d'autres cellules. Le gène VIF, quand il y a un danger pour le virus, va bloquer les bourgeonnements, va bloquer le virus à l'état de bourgeonnement. C'est clair ? C'est-à-dire que vous aurez à la surface de la cellule des bourgeons, le virus ne sort pas. Mais alors, bien malin, il y a le bourgeon, la cellule qui bourgeonne, rencontre une autre cellule normale, et à ce moment-là, le bourgeon va se fixer sur le CD4, sur le récepteur, et le virus va entrer cellule à cellule. C'est clair ? Vous avez compris, il y a deux moyens. Premier moyen, c'est le virus libre, qui infecte par le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, et là, on veut sauver sa vie, sa peau, on bourgeonne, on fusionne, et hop. Donc, je vous montrerai, vous allez voir, des cellules géantes. Alors, bon, le virus HIV, c'est un virus très variable, hyper variable. Il n'y a pas un virus qui se ressemble. Il y a 40 millions de personnes infectées, il y a 40 millions de virus différents. Alors, on parlera du vaccin tout à l'heure, mais vous voyez tout de suite que si je veux faire un vaccin, c'est sûrement pas, en prenant la méthode classique pastorienne, c'est-à-dire de prendre un bout de l'enveloppe et de vacciner, ça a échoué, ça a échoué pendant 20 ans. Mais on en parlera de tout ça. Alors, il change partout, aussi bien à l'enveloppe que Gagpol. Alors, là aussi, c'est quelque chose à laquelle je me suis amusé. Amusé dans le sens à découvrir. Quand vous avez une variabilité ou une variation au niveau d'un gène, vous avez donc une variation biologique. Oui, hein ? Alors, la première variabilité biologique, j'avais vu qu'il y avait des virus qui étaient lents ou très rapides dans la réplication et qu'il y avait des problèmes ou pas de problèmes pour croître dans les cellules T. Et ça a été très net. C'est-à-dire que j'ai isolé un virus qui avait un haut pouvoir cytopatogène, c'est-à-dire qu'il tuait les cellules 10 000 fois plus que le prototype. Le prototype, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure, tranquillement. Donc, ça veut dire que la personne qui avait un virus comme ça, je ne sais pas si je le donne comme exemple, mais je peux le dire tout de suite, comment on a isolé ça ? C'est un virus qui était d'un zaïroi. C'était à l'hôpital Bichat à Paris. Ce zaïroi avait le sida. Sa femme était séropositive et elle avait un amant séronégatif. Donc, on avait tout ce... Ça, c'était en 83-84. Fin 84, le malade du sida était mort. Sa femme avait le sida et l'amant était séropositif. Ça veut dire que non seulement ce virus avait un fort effet cytopathique, mais il avait une transmission plus aisée, plus facile. Vous voyez ? Donc, ça, ça nous a permis de bien travailler avec ce virus, notamment pour faire des recherches sur le pouvoir cytopathogène. Je ne sais pas si j'en parlerai tout à l'heure, mais enfin... Bon, le fait de changer aussi au niveau de la membrane vous fait que le récepteur CD4 n'est pas forcément le seul récepteur. Lorsque, dans mon laboratoire, on a trouvé que le CD4 était le principal récepteur pour le virus, c'était une publication dans Nature et je ne l'ai pas signée. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté de la signer pour la raison suivante, c'est que j'avais vu qu'il y avait des virus qui n'étaient pas bloqués par l'anticorps au 4 et 4, enfin, les anticorps dirigés contre le CD4. Et l'avenir m'a donné raison puisque maintenant le récepteur CD4 est associé à un co-récepteur CCR5 ou CCR4. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus complexe que c'était, mais enfin, ça ne fait rien. On dit toujours c'est le CD4 qui est le récepteur. Ensuite, ça, ça a été la grande découverte. Dans l'enveloppe, il y a une zone qu'on avait appelée la zone V3 qui représentait une zone immunodominante, je n'ai plus arrivé à parler tout à l'heure, qui représentait une zone immunodominante et c'est cette zone V3 qu'on prenait pour faire le vaccin. Si vous voulez, tous les vaccins qui avaient été essayés, c'était la GP120, c'est-à-dire la protéine, la glycoprotéine d'enveloppe, plus le V3. Et bien entendu, ce vaccin a été fait et il ne protégeait qu'un seul virus, celui qui avait servi à faire la V3 et l'enveloppe. Pourquoi ? parce que ça varie. Alors ensuite, là encore une découverte que j'ai faite, je suis désolé de parler, je n'ai pas de cheville, elles n'enflent pas, mais c'est des publications que j'ai signées. Là, le tropisme cellulaire, ça, ça a été le plus important. Bon, le CD4-infotropisme, c'est tout ce qu'on a vu tout de suite. Si vous voulez, c'était le sida, les gens mouraient, perdaient leur CD4, leur lymphocyte T4, etc. Et puis, si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait les démences. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de toxoplasmose, mais ça n'a rien à voir avec les démences. Une personne atteinte par le sida, c'est-à-dire immunodéprimée, allait faire des ordres neurologiques qu'on a appelés démences. Et quand on essaie de regarder, vous ne comprenez rien. C'est à ce moment-là que moi, on avait déjà fait une publication en disant que HIV était un antivirus. Intelligemment, on a dit l'antivirus, mais on n'a pas regardé ce que faisait un antivirus. Bon, un antivirus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il donne des maladies neurologiques chez la chèvre, la polyarthrite, par exemple, et des maladies neurologiques chez le mouton. Donc là, j'ai eu une intelligence de travailler avec un clinicien intelligent qui m'a envoyé chez un homosexuel séropositif, sans SIDA, mais présentant une démence. Donc, il y avait une démence sans immunodéficience. Donc, il m'a donné le liquide cellulose acrochidien et le plasma. Dans le plasma, enfin, les CD4 étaient normales, il n'y avait pas d'imméodéficience, et dans le liquide cérébral, spinale, on a trouvé un virus, et ce virus était macrophage tropique, c'est-à-dire qu'il infectait le macrophage. Donc, et le macrophage, alors là, c'est très intéressant, très intéressant si je peux m'exprimer ainsi, mais vous allez voir que ce n'est pas drôle. Un macrophage, vous savez ce que c'est ? C'est une cellule qui, j'appelle ça les boueurs de l'organisme, vous voyez ? Vous vous piquez au pied, le macrophage va au pied, phagocyte, des bactéries s'il y en a, phagocyte, un petit bout de verre si c'est un bout de verre, phagocyte, etc., elle fait le plus. Et vous avez le lymphocyte qui est là, qui dit ça suffit maintenant en cicatrise. Ça va tout ça ? Vous suivez là ? Bon, le macrophage infecté dans le cerveau, c'est la démence. Alors ça, c'est aussi intéressant parce qu'on ne retrouve pas le virus dans la cellule nerveuse, mais dans le macrophage qui est à la surface qui normalement nettoie les méninges. Ça sert à ça, le macrophage, il nettoie, c'est les brueurs, il ramasse les poubelles le temps. Et donc, on ne trouvait pas. Et alors, on se dit, mais comment se font les démences ? Eh bien, quand le macrophage est infecté, il va secréter des enzymes pour détruire, essayer de détruire ce truc qui l'infecte. Vous voyez ? Le virus qui est dedans. Et comme il repose sur les cellules nerveuses, eh bien, il les détruit et ça provoque la démence. Vous avez compris le schéma ? Ce n'est pas le virus dans la cellule nerveuse, c'est le virus dans le macrophage qui va provoquer les dommages. Ça, je vous l'ai dit, le V3, c'est la... Alors, vous voyez par exemple un exemple de boucle V3. la boucle V3 qui a servi à faire le vaccin, c'est celle-là. Et voilà, la clade D, c'est-à-dire un virus zaïrois que je vous parlais de tout à l'heure. Vous voyez que si vous faites un anticorps contre ça, eh bien, il ne va pas neutraliser celui-là. C'est clair ? hein ? Alors, l'entrée du virus, ça, c'est aussi des jolies images que nous avons faites à Pasteur. Le... l'adhésion, la fusion, l'entrée. Alors, bon, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des virus qui n'entrent pas par la CD4. Il y a des virus, vous voyez, qui répliquent, hop, hop, et il y a la possibilité d'infection et crottent. La possibilité d'infection des cellules CD4 négatives. Allez, on continue. C'est clair ? Tout ça, ça y est, c'est répété. Donc, voilà l'exemple type de la pénétration du virus. Le virus se fixe à la CD4. Il y a la boucle V3 qui est là, ça, c'est la glycopotéine d'enveloppe, la transmembranaire, ok, se fixe au CD4. À ce moment-là, il y a un co-récepteur qui est dans la membrane, le CD4 va se courber et amener la glycopotéine au niveau du co-récepteur. Puis, donc ça, ça se fait comme deux, comme ça, vous voyez, et à ce moment-là, il va y avoir l'injection d'un peptide qui va faire le trou et faire entrer l'ARN, la réverse en scriptase, etc. C'est clair ? Donc, si on revient à l'image que vous avez vue tout à l'heure, adhésion, on a essayé de développer des produits anti-adhésion, on a essayé de faire des produits anti-fusion, enfin, etc., anti-ïe, et si vous voulez, il n'y a que vraiment que les anticorps neutralisants qui bloquent ça. Bon, ça, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, le virus aéroan, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, là, ça a servi, voilà un peu encore à quoi peut servir la biologie moniqueur. Quand on vous dit que la biologie moniqueur c'est une science, ce n'est pas vrai. C'est un excellent outil. Alors, l'excellent outil, ça a été le suivant. On a pris un virus qui était très peu cytopatogène, celui de, vous voyez là, tout le gène est le génome du fortement cytopatogène. Et puis, on a coupé, là, on a pris, par exemple, toute l'enveloppe du hautement cytopatogène qu'on a mis, vous voyez, dans le DNA du non-cytopatogène, etc. Et puis, on a retransfecté tout ça. Et là, c'était l'astuce la meilleure parce qu'on s'est dit si jamais, grâce à ça, on découvre la cause de l'effet cytopatogène, c'est gagné. Eh bien non, il est beaucoup plus intelligent. Il est toujours dans la Formule 1 ou dans la navette, là. Mais, l'effet cytopatogène est une combinaison de 4 ou 5 parties. Une partie qu'on retrouve, là, dans la P18, GAG, une partie qu'on retrouve un peu dans l'enveloppe et surtout une partie dans la reverse transcriberase. La reverse transcriberase est un peu modifiée aussi. Donc, vous voyez, l'histoire de dire on va trouver un gros traitement, on va bloquer, là encore, ça a été pareil comme la Tata Box tout à l'heure. Bon, ça, les cellules qu'on peut infecter, c'est pas hyper intéressant. par le macrophage, ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on l'a eu du liquide céphalo-rachinière, etc. Donc, on va revenir là-dessus. Alors, l'intéressant de ce virus qu'on avait eu chez le séropositif non immunodéficient, eh bien, on a eu un virus macrophage tropique exceptionnel, dans le sens qu'il n'infectait pas les lymphocytes CD4. Donc, c'était un virus qui provoquait ce qu'on appelle une maladie bénigne, même si c'est une démence, elle a été reversible. Reversible, le lymphocyte CD4 étant là, directant le macrophage, dirigeant, pardon, je parle de la moitié en anglais, dirigeant le macrophage, ça corrigeait, etc. Donc, c'était des adénopathies transitoires. Alors, ça, c'est ce que le bourgeonnement... Alors, ça, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lymphocyte... Là-haut, vous avez le lymphocyte infecté, le lymphocyte non infecté. Donc, ils vont fusionner, comme je vous l'ai dit, puisque le bourgeonnement permettait de fusionner. en bas, vous avez le macrophage infecté et les lymphocytes. Le macrophage infecté et les lymphocytes. Alors là, c'est intéressant aussi. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. C'est-à-dire que le macrophage infecté, qui normalement donne un virus qui n'infecte pas le lymphocyte, peut, par fusion, faire passer le virus du macrophage au lymphocyte. C'est clair ? Le fait de bourgeonner au niveau du macrophage, ça fusionne avec le lymphocyte et à ce moment-là, le lymphocyte va être infectable. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, moi, j'ai publié tout ça. Bon, là, autre chose. Question. on a quand même, si vous remarquez, si vous remarquez, malgré les effets des agents antiviraux, et avec l'infection des CD4, on a chez des malades, des CD1, des pertes de poids énormes. Donc, mesdemoiselles, mesdames, si vous voulez maigrir, ce n'est pas ça qu'il faut faire. mais des pertes de poids énormes et on n'arrivait pas à s'expliquer. Là encore, j'ai eu l'idée. J'ai voulu voir ce qui se passait dans la cellule intestinale. Donc, vous avez ici la cellule intestinale en culture qui peut, en fonction de conditions, former une vraie paroi intestinale. c'est-à-dire avec un pôle basal et un pôle apical. Donc, on a pu démontrer qu'on pouvait affecter par le pôle apical. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais au lieu de vous compliquer un peu trop l'histoire, le virus, il y a des virus qui rentrent dans la cellule intestinale. Ces virus-là, on les appelle entérotropes. Quand un virus rentre dans la cellule intestinale, qu'est-ce qui se passe ? La cellule intestinale, elle a des microvillies. C'est-à-dire que lorsque les aliments passent, elle piège les aliments et elle les digère. Quand la cellule intestinale est infectée, il y a internalisation des microvillies. donc les aliments passent des pertes de poids. Donc, on appelle ça une malabsorption en français et une perte de poids. Donc, ça vous explique que l'infection VIH peut provoquer une perte de poids. Mais encore plus grave. bon, là, je vous montre tout de suite les particules virales qui bourgeonnent, les particules virales à l'intérieur, les granules de sécrétion. Je n'en ai pas encore parlé de ça. Et parce que la cellule intestinale microvillie, hop, malabsorption. Deuxièmement, la cellule intestinale se défend en secrétant vous voyez les particules de sé... les granules de sécrétion, SG, là, elles secrètent. Et quand une cellule intestinale secrète, c'est quoi ? C'est des diarrhées. Ce sont des diarrhées. Et c'est ce qu'on appelle les diarrhées propres. C'est-à-dire, diarrhées propres, ça veut dire qu'on ne trouve pas de champignons, on ne trouve pas de bactéries, on ne trouve aucun élément qui peut dire, qui peut représenter les diarrhées classiques. Par contre, c'est le VIH. C'est clair, tout ça ? Ce n'est pas fini. Est-ce que je l'ai mis ? Alors, là, vous voyez l'internalisation des microvillies, vous les voyez très bien, non ? Les microvillies sont... Vous voyez très bien que la cellule produit du virus avec le bourgeonnement. Bon, ça a été publié, dans... On va revenir là. Alors, ce qui est hyper important, là... Encore 5 minutes, puis on fait un... Je fais un break de 5 minutes d'essayer de récupérer ma voix, hein. D'accord ? Alors, ce qui est hyper important, c'est que vous avez le virus dans la cellule intestinale, qui, grâce à son gène transactivateur, va agir sur un virus dormant, le papilloma virus. Et, activant le papilloma virus, ça provoque le cancer anorectal que l'on trouve chez les homosexuels infectés par le VIH. Donc, vous voyez, c'est encore HIV, là. C'est plus... C'est pas l'immunodéficience, c'est le gène transactivateur qui active le virus. Mesdames, ne vous croyez pas à l'abri, parce qu'il fait la même chose pour activer le papilloma virus et donner le cancer du col, de l'utérus. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est d'un compliqué et plus on a... Alors, comment on a fait ces découvertes ? Il a fallu attendre... On n'avait pas de modèle animal. Il a fallu attendre qu'on ait d'abord le sida, ensuite les démences, ensuite les diarrhées, perte de poids, de façon à chaque fois essayer d'élucider. Alors, c'est pas tout. Dernière découverte. Ce qui m'a un peu... J'ai été le premier à mettre un anti-rétroviral chez l'homme. Et notamment parce que quand on avait découvert le virus, on demandait aux cliniciens de nous donner... Personne ne nous croyait parce que n'oubliez pas qu'on avait découvert le virus un an et demi avant les Américains. Donc, il fallait qu'on démontre qu'on avait bien le virus du sida chez un malade de sida, disons, homosexuel, chez un hémophile, chez un transfusé, etc. Et qu'à chaque fois, il y avait un achet. Donc, lorsqu'on a isolé le virus du sida chez un hémophile, je vous dis ça, c'est parce que le médecin m'a dit, écoute, on s'en fout de ton virus. Enfin, en gros, c'était un peu ça. Mais moi, j'ai un gosse qui est en train de crever. Qu'est-ce que t'as ? Donc, c'est là que j'ai ressorti des produits que j'avais déjà trouvé chez la souris ou des trucs comme ça. Et cet enfant, qui devait mourir dans les 15 jours, a vécu deux ans. Je vous dirai après pourquoi, mais il y retournait à l'école, etc. Enfin, c'était vraiment le modèle exemplaire qu'un agent antirétroviral bloque en l'environnement. Donc, si vous voulez, tout le monde dit que le premier antiviral, c'est la ZT. Non, c'était l'HPA23 et on l'a publié dans le Lancet. Enfin, vous voyez, la science se fait, se refait. Donc, cet enfant, si vous voulez, il est mort, pourquoi ? Parce qu'il a eu à nouveau une injection de facteur anti-hémophile bourré de HIV, mais aussi bourré d'hépatite B et il est mort d'une hépatite foudroyante. Donc, deux ans après. Mais ceci dit, c'est que cet enfant avait 4 T4. Normalement, on en a 500, 600, 4 lymphocytes T4. Et pendant deux ans, il avait 4 lymphocytes T4. Donc, on s'est dit, il a trouvé une autre voie pour se protéger. Vous voyez, un autre circuit. Donc, on a bossé là-dessus. Et, moi, je me suis dit, mais ce n'est pas normal que vous bloquez le virus. On n'isolait plus le virus. On mettait en culture, on ne trouvait plus le virus que les lymphocytes ne remontent pas. Donc, c'est là que j'ai décidé d'étudier les précurseurs médulaires. vous voyez ? Donc, on a pris des CD34. Et, si on prend des cellules médulaires et que on met des agents de différenciation, on va avoir, si vous voulez, les T3, les T8 et les T4. C'est-à-dire, les cellules matures, les lymphocytes CD8 et les lymphocytes CD4. Si on infecte le précurseur, on va voir que la CD8 sera normale, la CD8 sera normale, la T8 sera normale, la T3 aussi, et dès que la cellule se transforme en CD4, elle est tuée. C'est-à-dire que le virus tue non seulement le CD4, il tue pas seulement le chef d'orchestre, mais ici, l'école des chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de s'en tirer si on n'atteint pas le niveau de la moelle osseuse. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, parce que quand quelqu'un a le sida, il perd les CD4, mais il perd les autres aussi. Donc, ça explique ce qu'on appelle la lymphopénie, c'est-à-dire la mort de tous les lymphocytes. Deux, l'anémie. Notamment avec HIV2, la plupart des patients ont des anémies énormes. Là, dans le HIV1 aussi. Une granulocytopénia, c'est-à-dire la baisse des plaquettes, la baisse des plaquettes, pardon, et la baisse de la famille macrophage. Alors, là, ce qui est important, c'est que dans le sang, vous avez une homéostase. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites. et dans la moelle osseuse aussi. C'est-à-dire, on va prendre quatre compartiments, les lymphocytes T, les plaquettes, les globules rouges et les lymphocytes B. Donc, une explication importante, c'est que VIH, dans les CD34, fait ça, fait ça, fait ça. Et il ne fait rien sur les B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la nature a au revoir du vide. Donc, les lymphocytes B vont s'étendre, se développer et ça expliquera le lymphome qu'on trouve chez les CD1. Lymphome B. C'est clair ? Oui ? Moi aussi, j'ai horreur du vide. Mais, voilà le résumé un peu de ce que je vous ai dit. Donc, le virus, la meilleure cible, c'est le lymphocyte, CD4 et ça donne le sida, le macrophage, les démenses, pneumonies, etc. Le HIV, dans la cellule intestinale, c'est ce que je vous ai dit, malabsorption, perte de poids, hypersécrétion, dysgaré. Et puis, par le gène TAT et le papillomavirus, le cancer du col, le cancer anorectal, et pour la moelle, anémia, l'infopénie, thrombocytopénie. Bon, je vais vous raconter une belle histoire. C'est ce qu'a demandé la chef. Alors, la première histoire, c'est l'origine du virus. Quelle est l'origine du virus ? Alors, bien entendu, la première chose qu'on peut dire et qu'on vous a rabâché, c'est que le virus vient du singe. bon, moi, j'ai été le premier à infecter un chimpanzé à Atlanta et le chimpanzé, il a fait une vireémie, mais pas de maladie. Et puis, des chimpanzés, on en a essayé d'en trouver. Il n'y en a pas un qui est mort du sida, on ne trouvait rien. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, le singe, le virus SIV, Simeon Immunodeficiency Virus, le virus du macaque, peut se transmettre à l'homme et c'est le VIH2. Et le VIH2, c'est un virus qui est localisé en Afrique de l'Ouest et qu'on ne trouve pas chez nous. C'est-à-dire que moi, quand je j'ai quitté Pasteur pour aller à Marseille, je m'attendais à avoir une porte de l'Afrique, là, le port, trouver autant d'HIV2 que d'HIV1 chez les toxicomanes, etc. Bon, HIV2, on ne l'a pas trouvé. La deuxième question que pose le fait que HIV2 vient du singe, la question est la suivante, pourquoi en 1980 et pas avant ? On aurait dû avoir plein de gens qui, en Afrique de l'Ouest ou à Guinée-Bissau, etc., qui auraient dû avoir le virus et mourir du sida, mais non. Bon. Ça, c'est la conséquence. Ensuite, comme on était en période et la théorie américaine, c'est la meilleure, je vais vous la donner tout de suite parce que là, c'est un rêve. Je reviendrai sur la bagarre franco-américaine. C'est un autre chapitre. Mais la bagarre américaine était la suivante. Pas la bagarre, l'origine du virus. Alors, le virus vient d'Afrique. Tout ça, les Africains, il n'y a pas de problème, ils n'y passent, c'est eux les coupables. Alors, le virus vient d'Afrique et il vient du Zahir. Pourquoi le Zahir ? Parce que c'est l'ancien Congo belge, les Congolais ont viré les Belges et ils ont fait venir les Haïtiens qui parlaient français pour l'enseignement, etc., etc. Les Haïtiens chopent le virus, reviennent en Haïti, contaminent Haïti, vont à Los Angeles, se prostituent, contaminent Los Angeles, puis sont chauffeurs de taxi à New York, enfin bref, il est là-là-là. Conclusion. Haïti a été complètement annihilé, peu personne n'allait à Haïti, c'était la zone séropositive en majorité et donc ils ont été culpabilisés, vous voyez. Et par contre, Porto Rico, qui a la même séroprévalence, c'est une étoile américaine, il y a les grands immeubles, les grands hôtels, les grands machins, bon, vous voyez. Donc, vous voyez comment une injustice peut faire des choses. Ça, c'est la première grande erreur. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était autre chose. Effectivement, dès le début, on a dit, bon, ça peut provenir d'Afrique, ça peut provenir des singes, et le seul mot, alors, là encore, toujours fait partie d'une enquête, vous allez voir comme c'est intéressant de faire de la recherche de ce type. Notre enquête, c'était, il y avait des Africains à Bichat, à l'hôpital Bichat, à Paris, il y avait des Africains à Bruxelles, et ceux qui soignaient ces Africains, à Bichat et à Bichat, c'était ceux qui coopéraient en Afrique. Donc, quand on leur posait la question, est-ce que vous avez déjà vu du sida en Afrique ? Il y a 20 ans, 10 ans, 30 ans, enfin, vous voyez, non. Pourtant, ça se reconnaît. Donc, je suis parti d'hypothèses suivantes. Virus ancien, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai parlé d'une Formule 1, on ne passe pas d'un mobilette à la Formule 1 sans des étapes, des étapes, des étapes, et sans que ce soit un virus, donc, on a supposé tout de suite que c'était un virus très ancien. Très ancien. Et, puisque c'est vrai, vous avez vu la déformation du génome, c'est que c'est un travail de longue haleine, de grande sélection et de longue haleine. Donc, la chose que je me suis dite, moi, je me suis régalé comme chercheur, je me suis dit, si ça vient d'Afrique et s'il y a une parenté quelconque avec les singes, il faut aller chez les pygmées. Pourquoi les pygmées ? Parce que les pygmées vivent dans la forêt, sont, est un peuple sédentaire, ne sortent jamais de la forêt. Et, je me suis dit, si, il reste actuellement quelque chose comme 25 000 pygmées, si le virus était très très dangereux depuis très longtemps, les pygmées ont trouvé un moyen de s'en tirer. Vous voyez comment je raisonnais ? Ils sont encore vivants, donc, il n'y a pas de problème avec des virus comme ça. Donc, on a créé une mission. La chance d'être à l'Institut Pasteur, c'est que vous avez des Institut Pasteur un peu partout. Il y avait un peu partout, maintenant, ils sont nationalisés. À l'Institut Pasteur de Bangui, Dakar, enfin, etc. Donc, à Bangui, les militaires nous affrètent un hélicoptère. On part en plein milieu de la forêt. Ils n'avaient jamais vu un blanc. Donc, on atterrit sur un terrain de foot. Moi, j'ai un appareil photo. Je n'ai pas pu prendre les photos puisque tout le monde venait là, les femmes avec les gosses. Et bon, on les a prélevés. Ils se sont laissés prélevés, formidablement. Et on a ramené tout ça à l'Institut Pasteur de Bangui et on a passé le test préliminaire qu'on avait mis au point à Pasteur et on les trouve tous négatifs. Zéro, négatifs. Alors, on se dit, effectivement, ils ont trouvé un moyen pour que le virus ne rentre pas dans la cellule, ne tue pas la cellule, etc. sont résistants. On retourne, on refait un prélèvement, on prend les cellules, on vient à l'Institut Pasteur et on infecte les cellules. Je dis bien on infecte les cellules. Je n'ai pas dit on infecte les patients. On infecte les cellules et les cellules étaient parfaitement infectables. donc, le virus n'existait pas dans la forêt africaine. Alors, on s'est dit c'est en résistant quand même. Donc, on était en plein milieu de cette forêt et autour, il y avait les bantous. Les bantous, c'est des grands, les pygmées, c'est des petits. et les pygmées vivaient à chasser comme pour les chins, enfin, la nourriture et tous ceux qui arrivaient au bord du territoire, les bantous les prenaient, leur filaient de la bière, piquaient leur chasse et se les tapaient. Donc, le virus ne sortait pas de la forêt mais y entrait. C'est clair ? Donc, oui, du coup, on avait fait une mission en se disant on pensait trouver quelque chose de résistant. Donc, si vous voulez, moi je pense, alors, on se pose, je continue l'histoire de l'origine du virus. Donc là, grande surprise, désappointement, ça ne venait pas de la forêt, ça n'est pas ceci. Donc, à ce moment-là, on refait l'enquête. L'enquête est la suivante. Les premiers cas de sida ont été décrits en 1981. Quatre homosexuels à Los Angeles avec des pneumocystoses et quatre homosexuels avec des sarcomes de Kaposi à New York. Ça veut dire que grâce au CDC, au Center for Disease Control, ils étaient capables de repérer une nouvelle maladie immédiatement. Vous suivez toujours ? Bien. Donc, nous, en 80-82, on n'avait pratiquement rien en France, peut-être 2-3 cas, et aux États-Unis, ça commençait à exploser. Donc, la question que je me suis posée, ça a été la suivante. Je me suis posé les questions, vous avez vu. La question que je me suis posée, ça a été la suivante. si une personne a le sida en 1981, c'est qu'il a été infecté en 1970, si on respecte les 10 ans d'incubation et d'arrivée à la maladie. Alors là, on en arrive à la grande question. Qu'est-ce qui... Alors, on arrive à la grande question qui est la suivante. On imagine un petit village, je ne vais pas dire à Vannes, parce qu'il n'est pas assez isolé, mais disons, un village dans la Creuse où vous avez des habitants qui sont infectés, certains habitants sont infectés par le virus du macrophage. Alors, vous allez voir tout de suite. Vous avez l'idiot du village. Alors, il a des crises de démons de temps en temps, puis après, c'est réversible, vous voyez. Donc, c'est l'idiot du village. Vous avez la mémé qui tousse, c'est le virus du macrophage infecté quand il va dans le poumon, c'est une pneumonie atypique. Et puis, vous avez la mémé perclude rhumatiste, d'arthrose, d'arthrite, etc. C'est le virus de la polyarthrite, etc. Ces gens-là sont dans le village bien tranquilles. Le virus par le macrophage n'a pas l'air de se transmettre de façon sexuelle. Vous voyez. Donc, village bien tranquille. Qu'est-ce qui se passe en 1970 ? Alors, on y va. Essayez de cheminer. Alors, attendez. Avant de ça, quand on avait fait chou blanc avec les pygmées, j'ai fait une deuxième mission. Alors, vous l'auriez fait où ? rappelez-vous, les gens sédentaires, etc. Bon, je vais le dire tout de suite, c'est en Amazonie. Donc, immédiatement, on est allé en Amazonie, on a fait pareil, et on a fait chou blanc. Donc, que s'est-il passé en 1970 ? Alors, deux choses. Première chose, le... j'allais dire, les comités d'entreprise, allez, disons. Deuxième chose, c'est surtout les Boeing 747. Les Boeing 747, je ne sais pas si vous avez vécu cette ère, cette époque, mais quand j'allais au Japon, on passait par Anchorage, puisque on n'avait pas le droit de survoler la Russie, et à Anchorage, il y avait une dizaine, une quinzaine de Boeing 747 qui atterrissaient en même temps, venant de tous les pays du monde, c'est-à-dire, vous mélangez dans l'aéroport, à peu près 3500 personnes, et le moyen de contamination, c'est les toilettes, la poignée des toilettes, le machin, tout ça, enfin, vous voyez, bref. Donc, en Boeing 747, il fallait les remplir. Alors, il y a le maire du village, par le comité d'entreprise, décide d'offrir aux villageois un voyage en Afrique. Donc, on charge le Boeing 747, et les villageois arrivent en Afrique, et alors, se tapent des blanches, des noires, des vertes, etc., et le virus du macrophage change de tropisme, comme je vous ai montré tout à l'heure, que le macrophage peut rencontrer un lymphocyte, et il change de tropisme. Pourquoi il a changé de tropisme en Afrique ? Parce que les Africains étaient polyinfectés. Polyinfectés dans le sens où ils avaient le palud, ils avaient des bactéries, d'autres, la plupart des plaies, enfin, vous voyez, dans le... et donc, les lymphocytes et les 4 étaient toujours stimulés. Donc, le virus a pu faire un saut. Donc, il a fait un saut, et de là, c'est parti comme ça. Donc, d'un virus qui était inoffensif, c'est devenu un virus tueur et qui tue tout le monde. C'est clair ? Ça, c'est la première chose. Ça vous intéresse, la deuxième anecdote ? Ça vous intéressait, celle-là ? Bon, deuxième anecdote. Nous faisons la publication dans Science de la découverte du virus en mai 83. Dans le même journal, les Américains, Gallo, décrivent que le virus du sida, c'est HTLV1, celui de la leucémie, là, que je vous ai montré tout à l'heure, ou un cousin. Ça prouve. Donc, effectivement, quand ils faisaient des sondes, des sondes, des probes, et qu'ils sondaient l'ADN des malades, ils trouvaient 33 ou 34% de positifs. Bon, je vais abréger. On sait maintenant que c'était des doublements infectés, comme je vous le disais tout à l'heure, des haïtiens avec le HIV et le VIH. Donc, nous, la publication de 83, c'est celle qui a valu, elle était vraie, et pas de problème. Mais, comment vous êtes français ? Même si vous avez un joli papier d'enseignance, la plupart de vos collègues, des présidents de conseils scientifiques, des... etc. D'abord, on n'était pas connus. Deux, si c'était vrai, il y a longtemps qu'on aurait été écrasés par les Américains. Donc, il fallait absolument que je convainque l'Américain Gallo. L'Américain Gallo, je le connaissais depuis 1967. Vous voyez, en 80, ça faisait déjà 13 ans. 13 ou 14 ans. Et, on se connaissait très très bien et quand il venait à Paris, il s'arrêtait à l'Institut Pasteur, on parlait de programmes de recherche, etc., comment on voyait les choses. Et tout se passait très bien. Donc, tant que je convainc, tant que je n'arrivais pas à convaincre ce monsieur, parce que lui continuait dans les mêmes périgrénations, je lui donne le virus. Je donne le virus au CDC. C'est là que je vais aller au CDC, Center for Disease Control, pour injecter les chimpanzés. Et, donc, je lui donne son assistant qui avait l'habitude de travailler avec l'HTLV1. Et l'HTLV1 qui ne varie pas. il s'est amusé à mélanger une dizaine de virus. Vous voyez ? Donc, ça a abouti à quelque chose qui était complètement différent du mien. Et deuxièmement, quand il n'y arrivait pas, il m'a demandé de l'ADN. Je lui ai donné de l'ADN. Et il a conclu que l'ADN que je lui donnais était de l'ADN cellulaire, puisqu'il reconnaissait ces événements. Ce n'était pas reconnu par HTLV1, etc. Donc, vous voyez qu'on n'avait aucune chance. Donc, ça, c'est la partie que votre chef de service là-bas voudrait que je continue à vous raconter. Donc, on a un grand colloque à l'Inserm au château de Seillac avec les Américains, tout le monde. Et je présente le virus. C'est en juin ou juillet 1983. Je présente le virus et... En diapo, c'est la seule époque où on avait les diapos. Et j'oublie mes diapos dans la salle. Là, ça va, vous ne pouvez pas les oublier, vous tirez le truc, ça y est. Je reviens en vitesse chercher et je vois une dizaine, une quinzaine de personnes en train de repasser mes diapos et de dire « Mais non, ce n'est pas un rétrovirus, c'est un arénavirus, c'est-à-dire un virus de souris. Ils ont tout contaminé, enfin bref. » Bon, alors là, j'étais furieux parce que je me suis dit « Mais écoutez, d'abord, il fallait poser la question en séance plénière. Deuxièmement, puisque j'avais oublié mes diapos, vous auriez pu m'inviter et me raconter. Enfin bref. » Ensuite, galop étant là, on décide de prendre des vélos, quatre vélos, et de se barrer à vélo. Et là, je commence à lui raconter toute l'histoire. Elle lui dit « Attention, j'ai raison, attention. » Parce qu'il me connaît. Et il m'avait dit « You are in this story, it must be true. » « Vous êtes dans cette histoire, ça doit être vrai. » Voilà. Et donc, je le raconte, je le raconte, je le raconte. Et qu'il avait fait des fautes et qu'on allait lui redonner du virus s'il veut. comme on n'avait pas beaucoup de malades sida, on a travaillé avec le CDC qui nous envoyait des sérums, pour vraiment certifier tout ce qu'on était en train de faire. Et donc, voilà, on fait la balade, on revient, on pose les vélos, on revient, c'est un peu le soir, enfin le soir, avant de dîner. On passe, là on rentre, on passe devant la piscine, ils me poussent tout habillé dans la piscine, mon costume, mes papiers, mon portefeuille, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, il a, tout d'un coup, il a dit, il a raison. Alors, donc après, ils se sont mis à travailler à fond, et ils ont publié en mars-avril de l'année d'après, vous voyez. Mais enfin, c'est pour vous expliquer comment on était pris pour des nuls, quoi. Et après, bon, après, le grand colloque où je suis allé, c'était à Utah Park City, et là, Gallo vient me chercher à l'aéroport, et il me dit, tu sais, c'est un gros colloque, tu n'as pas démontré que c'était vraiment une reverse transcriptase, tu es sûr que c'est un rétrovirus, il commence à... Je lui dis, écoute, tu me connais, enfin, j'ai été un des premiers au Haut de Varuslab à travailler avec la reverse, vraiment, on ne peut pas me... Bon, donc il était chairman de la session. Il commence à faire parler un, puis un deuxième, et qui était inscrit, dans des colloques, on est inscrit. Et il y en a un qui voulait parler, il l'a fait monter, et moi, je passais, tac, tac, je passais toujours pas. Et heureusement, l'organisateur de la séance m'a dit, mais laissez parler chairman. Et donc, j'ai parlé. Et là, les cliniciens, je les ai croisés après dans les couloirs, you have the virus, vous avez le vrai virus. Vous voyez, dans l'explication. Donc voilà un peu les explications que vous voulez que madame la chef je vous donne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Que Dieu, comme vous êtes sûr que vous avez raison et que vous vous êtes posé les bonnes questions, c'est gagner d'avance. Alors, on va passer à une voie moderne que je suis en train de faire actuellement. Et là encore, vous voyez, à cause de la variabilité du virus et de la transmission par le sang ou par le sexe, il faut trouver un vaccin vraiment spécial. C'est-à-dire qu'il soit capable d'induire une réponse dans ces deux choses, les muqueuses et le sang. Alors, la variabilité, elle est énorme. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas deux virus semblables. C'est bien pour ça qu'on a pu démontrer que l'Américain nous avait volé notre virus puisque les deux seuls qui étaient semblables, c'était celui qu'on lui avait donné et celui qu'on avait eu. Et tous les autres que les gens isolaient des virus étaient complètement différents. Donc, ils ont tous, si vous voulez, ils sont tous différents. Alors, on va travailler sérieusement maintenant. Une chose que j'ai remarquée, et là aussi on a publié dans Science, c'est que le virus, quand il bourgennait, il emportait des protéines cellulaires. Là, vous les voyez, la glycoprotéine d'enveloppe est en grise, là, et en bleu et vert sont des antigènes cellulaires. C'est-à-dire que, là, j'ai postulé de dire, mais voilà, voilà l'intérêt. est-ce que c'est un phénomène dû au virus lui-même et pas codé par le virus puisque le bourgeonnement, c'est un virus qui franchit une membrane cellulaire, c'est pas le chénome qui dit tu franchis la cellule. Vous voyez ? Donc, est-ce que ces antigènes cellulaires ont une fonction ? Est-ce que cette fonction elle est constante et est-ce que c'est les mêmes protéines, etc., quelle que soit la variabilité du virus ? Alors, j'ai donc, si vous voulez, à la surface du virus, vu que la seule protéine qui semblait intéressante et qui était sur la surface du virus, c'était la bêta-2-microglobuline. Or, la bêta-2-microglobuline est une protéine qui est ubiquitaire sur toutes les cellules, partout. Et que, en prenant des anticorps contre la bêta-2-microglobuline, mais des anticorps bien spéciaux, on arrivait à trouver des anticorps qui neutralisaient les virus. Qui neutralisaient tous les virus. Donc, à partir de cet anticorps monoclonal qui neutralisait les virus, j'ai caractérisé l'épitope, qui est arginine, tréonine, proline, lésine, isoleucine, etc. Donc, voilà, quelque chose qui était présenté sur les virus et qui était constant. Alors, j'ai remarqué aussi, c'est intéressant de travailler sur des populations, parce que quand vous n'avez pas de modèle animal, ni souris, ni rien, il faut mieux travailler sur les patients. donc, j'ai vu qu'il y avait deux types de malades. Il y avait les malades progresseurs, c'est-à-dire qu'ils avaient une décroissance régulière des cellules CD4, une montée du virus, mesurée par le virus, et qu'on pouvait isoler le virus dans les lymphocytes. par contre, vous avez des, vous avez des patients qui étaient infectés pour plus de 10 ans, qui avaient un compte de CD4 normal et qui ne faisaient pas de maladie. Ça, c'est vachement intéressant, parce que quand vous avez ça, c'est pas la peine de les traiter. Ils sont normaux, vous n'isolez pas le virus, ils sont séropositifs, mais c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Donc, quand j'ai eu ce peptide, j'en ai fait un test ELISA, c'est-à-dire que j'ai mis le peptide au fond d'un puits et on a pris les sérums des patients ou deux patients pour regarder. Alors, par exemple, vous avez ici un non-progresseur qui est de, les sérums étaient de 1991 jusqu'à 2000, oui, 2002, et c'est, si vous voulez, en mesurant, en jaune, vous avez les anticorps. Donc, les anticorps sont là et vous avez les CD4 normaux, CD8, etc. Donc, c'était vraiment et pas de maladie, vraiment bien et non-progresseur. À l'inverse, un malade progresseur de 1990 jusqu'à la mort en 1993, vous voyez qu'il y a la décroissance des CD4. les anticorps sont nettement en dessous de la valeur moyenne, enfin, de l'or. Donc, on avait ça. Ensuite, on a étudié ça et on a étudié ça sur des sérums américains. Parce que là, une fois que vous avez pris une douche française, il faut prendre, il faut aller à la FDA, à la Food and Drug Administration tout de suite et d'essayer d'essayer de faire accepter le test. Alors, le test, pardon. Donc, là, si on prend 213 HIV positifs, on trouve 39,4% de personnes qui avaient des anticorps et moins de 4%, enfin, 5% chez des HIV négatifs. Comme ça, c'est la première donnée. Deuxième donnée. Chez les HIV traités par les antiviraux, 233... Non, chez les HIV 213, 39,4%. Chez ceux qui sont traités, 30% et les non traités qui avaient des anticorps, 67,9%. C'est-à-dire que, clairement, on marquait la présence d'anticorps avec l'évolution de la maladie. C'est clair ? Alors, ce qui était intéressant aussi, bon, les asymptomatiques 30... Asymptomatiques, 116 patients, 34%. Asymptomatiques et traités 19,5%. Ça voulait dire que le traitement faisait perdre des anticorps et non traités, asymptomatiques, toujours le même. Et ça, on s'est aperçu qu'effectivement, des patients non-progresseurs qui avaient été traités par épivir-zérite, enfin, deux antirétroviraux, perdaient leurs anticorps et progressaient. Ah, si ça marche. On va voir le suivant. Alors, bon, là, c'est pareil. On s'est aperçu que plus les anticorps, les gens qui ont survécu, enfin, qui étaient plus de 10 ans, ils avaient tous les anticorps plus élevés que les autres. que, alors ça, ça commence là, c'est ce que les Américains m'ont demandé. On disait, on sait bien, mais quand l'anticorps apparaît-il ? À quel moment l'anticorps apparaît-il ? Alors, vous avez là, on a eu la chance parce que là, on a eu des sérums qui nous ont été fournis par les États-Unis. Donc, vous avez ici le jour zéro, c'est-à-dire la personne est zéro négative. zéro négative, au jour 20, au jour 20, l'antigène P24 apparaît, l'anticorps anti-HIV apparaît, et en jaune, l'anticorps anti-R7V, l'épitope que je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que l'anticorps apparaisse, il faut qu'il y ait une réplication du virus pour qu'il prenne des antigènes cellulaires et qu'il y ait l'anticorps qui se fasse. C'est clair ? Qu'est-ce qu'on attendait de ça ? Imaginez une minute. Donc là, c'est bien parce que vous voyez que l'apparition des anticorps suit la sortie du virus. Imaginez une minute qu'on ait des anticorps positifs ici. ça voulait dire que la personne, ça veut dire que le virus ne faisait rien, il y avait des anticorps et point final. donc on a eu la chance. Maintenant, la question, bon, là, c'est clairement, ça montre que la relation entre la présence d'anticorps et la non-progression est effective. Alors, là aussi, l'autre chose qui a été intéressante, il y a des fois ils ne sont pas bêtes aux Etats-Unis, à laquelle je n'avais pas pensé, c'était, voilà, votre test est bien, c'est intéressant, mais à partir du moment où c'est un antigène cellulaire, est-ce qu'on va trouver une différence entre les différentes ethnies ? Alors, ils nous demandaient de faire des anticorps en Floride, autour de New York et en Californie. Pourquoi ? Parce qu'en Floride, c'est surtout des hispanos américains. Enfin bref, vous allez voir les résultats. Alors, ça, c'était d'abord la démonstration que l'anticorps, qu'on a purifié à partir des sérums humains, neutralisait tous les types de virus, quelle que soit la mutation. Soit le groupe M, le groupe O, et les virus de culture. Donc, bon, je vais revenir un petit peu. Donc, on a fait, je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas, c'est-à-dire, vous permettez, je vais revenir. Donc, on a fait cette étude en fonction de l'ethnie. Si vous vous souvenez bien, en Europe, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, les premiers, on avait à peu près 25% de HIV positif qui étaient R7V positifs, c'est-à-dire qui avaient des anticorps protecteurs. Donc, on va aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait les caucasiens et les caucasiens m'ont trouvé 24% comme chez nous ici. Ensuite, vous aviez les hispanos, hispanos américains. Là, c'était 25%, 26%. Ensuite, vous avez les indiens natives, les indiens natives aux États-Unis, environ 25%, pareil. Vous avez les japonais, les japonais qui étaient américains depuis X temps, etc., qui vivent à l'américaine. C'était 20%. Ensuite, on passe aux haïtiens, 35%. Et les afro-americanes blacks, 50%. Et là aussi, on a eu la chance et vraiment la grande chance, c'est que les sérums, vous savez, les Africains, là-bas, vous devez payer vos... aux États-Unis, vous devez payer les problèmes de santé. Donc, certaines personnes n'avaient pas d'argent et ne se sont pas fait traiter. Et donc, il y avait 50%. on a eu les sérums de 50% de blacks qui avaient survécu après 17 ans sans maladie. On a eu ces sérums et effectivement, ça coraborait. Donc, on s'était dit, tiens, ça devenait intéressant complètement. Après, on s'était dit, puisqu'ils sont d'origine africaine, disons, dans des temps quand même un peu reculés, on a été au Cameroun, au Sénégal, etc., pour faire. Et effectivement, on a trouvé cette protection sur environ 50% des personnes. Alors, si vous vous rappelez bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, je vais vous le rappeler. Voilà. Vous avez ici la période cruciale de 10 ans. et cette période de 10 ans pour les personnes infectées par le VIH, et là, vous avez 50 et 100% de maladies. Et au bout de 10 ans, on avait 50% de malades présentant un sida. Donc, les mathématiciens très intelligents, ils disent, encore 10 ans, et tout le monde est mort. D'accord ? Eh bien non. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Alors, là, je ne parle pas de thérapie, pour le moment. Je suis certain de parler de gens non traités. Par contre, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un plateau. Donc, ça prouvait tout de suite qu'il y avait 50% de la population qui était protégée. Et ça, ça explique, alors qu'on devrait avoir X millions de morts en Afrique, ça explique qu'on n'a pas ces millions. Deuxièmement, on s'attendait à avoir énormément de transmission mère-enfant avec mort d'enfant. Ça n'a pas été le cas dans le sens où l'anticorps que je viens de vous décrire est transmissible de mère à l'enfant. Donc, si la mère a l'anticorps, le bébé est protégé. C'est ce qui m'a permis d'être père d'une vingtaine ou trentaine de couples séropositifs. C'est-à-dire qu'on a examiné les anticorps de la mère. On a trouvé que la mère... Donc, il y avait... On a fait d'un côté le mari séropositif virus et la mère séronégatif. Et pour avoir un enfant, si le mari avait des anticorps protecteurs, on autorisait le rapport et la naissance. Donc, j'ai une vingtaine d'enfants qui sont nés comme ça. Et tout ce que je viens de vous raconter, ça me plaît énormément parce que j'ai commencé la publication des anticorps hygiène cellulaire telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est 1992. Ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans que j'ai des non-progresseurs. Alors, bien sûr, après, il y a eu la pression très forte. Il faut les traiter. Bon, il y en a qui ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'on traite ? On ne traite pas. Vous voyez, les patients sont comme ça. Mais tous les ans, au jour de l'an, je reçois des cartes de vœux avec la photo des enfants. Vous nous avez donné le plus grand bonheur, et blablabla, et blablabla. Donc, ça veut dire que là, c'est la démonstration complète que tout ce que je viens de vous raconter est vrai et peut aboutir à un vaccin. Alors, c'est pour ça que j'ai créé une entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise et bien entendu, quand vous créez une entreprise, même si vous avez les brevets de tout, si au bout de 3 ans, ils ne sont pas revenus dans leur argent et c'est foutu. Enfin, c'est foutu, ils ne veulent plus mettre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'entreprise que je dirigeais, même en tant que président, avait 3 objectifs. Le premier, c'était le test de dépistage, c'est-à-dire le test pour dire progresseur, non progresseur. Le deuxième, c'est le vaccin, parce que si vous avez l'antigène R7V, vous vaccinez, puisque les anticorps sont protecteurs pour tout le monde, donc en vaccinant, vous gagnez. Et 3, prendre les anticorps, purifier les anticorps à partir de patients, non progresseurs. Alors, conseil d'administration, vendre un kit, ça ne va rien rapporter, et le vaccin ne va rien rapporter. Ce qui est important, c'est l'anticorps. L'anticorps, ça fait 1800 dollars par injection, gna gna gna, enfin tout. Vous savez, c'est tout à fait un autre métier. Moi, je n'avais jamais connu ça. Nous, on était humanitaires, tout ce que vous voulez, soit à l'Institut Pasteur ou à l'Intern. Là, j'avais qu'à me taire. Donc, on commence dans mon laboratoire à immortaliser les lymphocytes B avec l'hépatite B, avec le virus, non, avec les plus tenes barres, pardon, si je crois que vous avez pas dit, avec le virus de BV. Et on a donc une cellule qui nous produit l'anticorps. Donc, comme il y a le BV, comme il y a tout ce que vous voulez, on a extrait l'ADN. On a pris l'ADN de cette de ces lymphocytes B transformés et on a fait les premières expériences sur des virus d'insectes et des cellules d'insectes. Et on a produit l'anticorps. Alors, on produit l'anticorps et bon, c'est-à-dire, on produisait, c'était pas encore une grande production, c'était, si vous voulez, mais c'était quand même une vérification du principe et la vérification du principe était importante. Conseil d'administration, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Vous pensez pas qu'on va mettre des anticorps produits par des cellules d'insectes ? Ça se fait pas ? Alors que ça se fait, il y a toute une boîte en Californie qui est Protein Science et qui fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Mais non. Donc, que vous connaissez rien, on va prendre, vous êtes un grand chercheur, mais le développement, on sait pas ce que c'est, donc, on va prendre une directrice du développement, on va voir ça. Mais avant ça, avant ça, on va transformer votre séquence d'insectes pour la mettre dans des cellules tchaux, des cellules ovariennes de hamsters qui sont utilisées pour produire les anticorps humains. Alors, pour faire ça, c'est pour ça que tout ce que je suis en train de vous dire, rappelez-vous après que quand vous faites quelque chose, il y a une vérification importante à chaque fois. Donc, on transforme, il y a une boîte qui s'appelle Genpart, Genhart, dans laquelle on envoie la séquence qu'on avait pour la cellule d'insectes, et eux la transforment en séquence pour la cellule d'hamsters. bon, elle nous revient, entre-temps, comme je ne suis pas biologiste moléculaire, vous l'avez vu, je m'étais associé avec une équipe du CNRS en faisant un contrat, en disant, bon, il y avait mon directeur scientifique plus le CNRS qui vérifiait la séquence. Tch, 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 bon, on vérifie la séquence, tout va bien, on la met dans la cellule chaud, ça marche, bon, il n'y a pas de rien. Alors, mon business manager, formidable, on s'associe avec Lonza. Lonza, c'est la plus grande boîte productrice d'anticorps à Londres. Et c'est des cuves de 20 000 litres, vous voyez, c'est pour produire les anticorps et tout ça. Bon, j'arrive là-bas, alors, ils ont leur système, à eux, ils prennent la séquence, ils reproduisent dans la cellule, etc. Et ils attaquent 10 litres, 20 litres, 50 litres, etc. On arrive à 100 litres et l'anticorps était reconnu par le test ELISA, mais ne neutralisait pas. Alors là, catastrophe, hein. Et alors, c'est là aussi, vous allez voir, comme c'est idiot un peu, le... Je dis, parce que moi, quand même, je ne traite pas biologie monique, mais enfin, je suis un peu scientifique, et je leur dis, mais écoutez, combien de clones vous avez ? Ils en avaient 50. Je lui dis, voilà, vous venez d'en essayer, hein. Bon, ben celui-là, il n'arrive pas, ça ne marche pas, donc on va passer aux autres. Ah non, 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 moi, j'ai l'habitude, le directeur scientifique de cette boîte, on dit, non, non, moi, j'ai l'habitude, c'est toujours les mêmes clones. Or, vous interrogez n'importe quel biologisme moléculaire, jamais un clone ne s'intègre au même endroit, dans une cellule. Donc, ça veut dire qu'il était différent, quoi. Moi, ils n'ont pas voulu. Alors, donc, ils ne voulaient pas continuer plus loin, on trouve une boîte en Allemagne et une en Suisse. On a un à Berlin, et à Berlin, c'est des anciens de l'Allemagne de l'Est, des bosseurs formidables, bon, ils nous font ça, et là encore, là, il arrive autre chose. Et il arrive autre chose, c'est que l'anticorps produit, précipité. Or, si un anticorps est précipité, vous ne pouvez pas l'injecter, c'est clair et net, c'est foutu, quoi. On a pris des consultants. Alors, le premier consultant, des consultants, ça se paye, c'est cher, le premier consultant, non, 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 le tampon, le tampon que vous utilisez pour l'anticorps n'est pas bon, c'est ce qui permet l'agrégation, donc, il faut reprendre l'anticorps avec, je ne sais plus ce que c'était, de l'aspartac, enfin, n'importe quoi. Bon, alors, on fait ça, pas plus, toujours pareil, précipité. Et donc, je continue, on en prend un autre qui était un ancien de chez Roche qui avait l'habitude des anticorps, le consultant, hein, toujours. Et puis, bon, toujours pareil, précipité, précipité, mais bref, c'est très frustrant, vous savez, parce que, en plus, quand les gens ne veulent pas faire l'Elisa ni le vaccin, vous vous dites, bon, alors, mon business manager dit, voilà, on va recruter un directeur du développement pour les anticorps. Alors, on prend la plus grande boîte de chasseurs de têtes des États-Unis et, alors, il me dit comme ça, on va payer le chasseur de têtes, on va payer le voyage aux futurs candidats pour qu'ils viennent en France, à Aubagne, où j'étais, là, dans mon labo, on lui fait analyser tout le programme et puis, on ne le prend pas, donc, on aura eu une expertise gratuite, enfin, juste le voyage de... Vous voyez comment c'est, ça, c'est... Bon, alors, là arrive un de Harvard qui était pas mal, bon, on fait, j'ai fait l'analyse, mais rien de spécial, le deuxième de Californie arrive, montrez-moi la séquence, vous êtes assis, vous êtes bien assis, montrez-moi la séquence, il regarde la séquence, ça pourra pas, ça marchera jamais. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une cystéine supplémentaire et cette cystéine supplémentaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met avec une autre cystéine et puis, précipité. Les ponts d'issue le fure, vous connaissez. Donc, tout était foutu. Non, mais vous vous rendez compte ? Avec tout ce que je viens de vous raconter, c'est trois ans. D'accord ? foutu. Et alors là, la facilité pour des industriels, enfin, pour des actionnaires, c'est pas de reconnaître qu'effectivement, il y a eu quelque chose. C'est de dire « Charman a tout inventé ». Vous vous rendez compte ? Donc, ils voulaient récupérer leurs biens, me mettre tout sur le dos, alors de dire que j'avais inventé toute l'histoire et de reprendre leur vie. On sait ce qui s'est passé. Ils me collaient à la retraite, bien sûr. Et voilà. Bon, ceci dit, ceci dit, je suis en train de faire le programme, quand même, avec les Russes. Pourquoi la Russie ? D'abord, parce que je leur avais rendu service sur des publications ou des trucs comme ça pour les aider à publier quand même un peu en anglais au lieu d'avoir tout en Russie. Deuxièmement, là encore, c'est pareil. Quand ils avaient fait analyser mon programme par l'Académie de Russie, ils ont trouvé que c'était exceptionnel. Ce que je viens de vous raconter, c'était exceptionnel. Et que c'était un moyen de baiser les Américains. Vous voyez ? Non, mais, ça, c'est les... Quand je vous donne les motivations, il y a un peu tout ça, quoi. Ils voudraient avoir le vaccin avant les Américains, etc. Donc, et la troisième raison, c'est... C'est une boîte pharmaceutique qui soigne la grippe, qui soigne des millions de personnes en Russie, qui a beaucoup d'argent, mais, comme elle n'est pas selon les normes de Food and Drug Administration, ils ne peuvent pas passer aux États-Unis, ils ne peuvent pas passer en Europe. Donc, c'est là où c'est bien, ça ne me coûte rien, c'est que, s'ils prennent mon programme, on va le faire avec... On le fait avec des équipes européennes. C'est-à-dire, ceux qui synthétisent les peptides sont des Écossais, et donc, un laboratoire d'Écosse, qu'ils ont racheté, d'ailleurs. Un laboratoire d'Écosse, qui forcément utilisent les normes GSP, etc., etc., de toutes les normes en vigueur. Les immunisations sont faites en Hollande, et les neutralisations sont faites en Californie. Alors, tout ça, ça fonctionnait merveilleusement. Vous savez, je n'ai pas de chance, moi. Ça fonctionnait merveilleusement. Les comptes européens décident c'est un embargo. L'euro, là, moins 45%. Donc, les prix des Européens plus 45%, en Écosse, aux États-Unis, etc. Donc, il faut qu'on a ralenti un peu le flot, de façon à pouvoir avoir des choix, non plus de faire un hasard d'expérience, une cinquantaine ou une centaine d'expérience, mais d'avoir des choix d'expérience. Donc, c'est en cours. En plus, ce sont des gens hyper intelligents, bosseurs. Je ne sais pas si Mme Bourguignon vous a parlé de mon livre, mais mon livre vient d'être traduit en russe et aussi en Bulgarie. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, toute l'histoire de la découverte, comme je vous ai dit, si j'ai écrit ce livre, c'est que tous ceux qui me connaissaient, ils savaient que c'était moi qui avais découvert le virus, ceux qui venaient au labo, ceux qui connaissaient, ceux qui m'étaient vachement surpris lors de l'annonce du Nobel, au lieu de mettre trois personnes, ils en ont mis que deux, ça a été... Donc, ils m'ont dit, mais arrête, Jean-Claude, raconte ton histoire. Enfin, c'est pas... Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas inventé. J'ai vécu tout ça, moi, tout ce que je... Donc là, actuellement, on est en train de faire ça, et je pense que la notion que... D'abord, les Russes ont beaucoup de respect pour moi, donc c'est déjà une chose intéressante. Donc, on attaque à fond le support du peptide pour le vaccin. Vous voyez ? Donc ça, ça va être en cours. Les études de vérification, parce que là aussi, il y a des ethnies différentes en Russie, elles sont en cours. Et, disons, l'équipe européenne en Écosse, connaît très très bien la faute des N-Drug Administration. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que ça avait été un des consultants qu'on avait pris quand on cherchait l'histoire des anticorps, comment faire, etc. Alors, vous voyez, donc, c'est des gens qui connaissaient déjà le programme. Donc voilà à peu près où j'en suis. Et, donc, c'est le... C'est ce que je fais. Donc, vous voyez, je n'ai pas... Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours poser les bonnes questions. Il faut toujours être sûr de ce qu'on fait. J'ai beaucoup de regrets parce que, si vous voulez, quand je disais j'ai des non-progresseurs, on ne peut pas isoler le virus. J'ai eu une lettre du directeur de l'Intern me disant, M. Charman, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce qu'il y avait une séropositive qui avait écrit un livre, une petite brochure, en disant, je n'ai plus mon virus. En gros, c'était ça. Elle avait traduit, on ne peut pas isoler son virus, par, je n'ai plus de virus. Alors, M. Charman, vous avez signé la préface de cette malade, qu'est-ce que c'est ça ? Soyez prudents. Bon, je lui ai répondu. C'est pour ça que je suis mal le plus, quand même. Je lui ai répondu qui est le scientifique, c'est vous, c'est moi. Bon, bref. Bon, ceci dit, ceci dit, qu'est-ce qu'on dit maintenant ? La charge virale est négative. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? La charge virale est négative. Ça ne veut pas dire j'ai perdu mon virus, ça ? Ça veut dire quoi ? Vous voyez, ça ne veut pas... On ne peut pas isoler le virus, ça ne veut pas dire j'ai perdu le virus. La personne est toujours séropositive. Elle a toujours des anticorps. Mais elle n'a pas de virus infectieux, c'est clair et net. Enfin, vous voyez, comme je vous dis, je n'ai jamais eu de chance. Là, je n'ai pas eu de chance parce que je suis toujours 13 en avancée. Là, ça fait 20 ans. Imaginez qu'on nous ait cru. Alors, là, maintenant, plus personne ne veut mettre d'argent dans le vaccin. Il y a eu des millions d'euros mis dans le vaccin pour l'échec. Le dernier échec, c'était en 2003, là, en Thaïlande. 16 000 vaccinés, 8 000 placebo et 8 000 vaccinés avec le produit. Eh bien, il y avait autant de personnes infectées chez les placebos que chez les personnes vaccinées avec la boucle V3 et la GP120, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'était vraiment l'échec. Vous voyez, quand on m'a demandé mon avis sur le faire, de faire cet essai, j'ai dit, oui, il faut le faire. Parce que je savais que ça ne marcherait pas. Et c'était vraiment le moyen de dire, arrêtez de vouloir faire ce type de vaccin, ce type de vaccin. Vous voyez ? Bon, ben voilà. Donc, voilà un petit peu le... Ben oui, c'est... Voilà les deux parties. La première partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On prend la HIV, son enveloppe, la GP120, la boucle V3 et on induit ça. Et là, dans mon système à moi, les antigènes de surface, de cellules, l'épitope R7V, il n'a pas de variabilité puisqu'il n'est pas codé par le virus. N'étant pas codé par le virus, il est vraiment l'antigène cellulaire de surface. Et ce que je pense maintenant, si on a été un peu plus loin, c'est que la membrane lipidique du virus est complètement différente de la membrane cellulaire. C'est-à-dire, par exemple, en composition cholestérol. La membrane cellulaire, je crois que c'est 25%. Celui du virus, c'est 45%. Donc, ça réoriente les épitopes. Vous voyez ? Quelque chose qui n'était pas immunogène, le R7V, chez l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il était transmembranaire. lorsque le virus bourgeonne, c'est un peu comme des doigts de gant. C'est la partie interne qui est présentée. Donc, l'homme ne le reconnaît pas comme soi, mais comme quelque chose d'autre qu'on amène. Donc, c'est immunogène. Et alors là, il faut absolument que l'on fasse un vaccin en utilisant un vecteur vivant. Il faut absolument qu'il y ait un passage abdominal, c'est-à-dire d'abord oral. Pourquoi abdominal ? Pour qu'il y ait la formation d'IgA et que les IGA bloquent le virus. et après, il y a les IGA. Alors, ce n'est pas une... Ce n'est pas une... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas une utopie. Quand on analysait le sperme, les HIV positifs, quand il présentait l'anticorps, il y en avait dans le sperme. quand une femme était séropositive et qu'elle avait du R7V, il y en avait dans le liquide vaginal. Donc, vous voyez, il y en a aussi dans le... Bien entendu, dans la bouche. Donc, voilà la forme de vaccin qu'on est en train de faire. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire. Mais je vais revenir sur plusieurs choses. Euh... Oui. Ah oui. Donc, je vais revenir un peu sur les non-progresseurs. Alors, vous avez d'abord des non-progresseurs dus au virus. C'est-à-dire, une personne qui n'a que le virus macrophage ne fera pas d'immunodéficience. Donc, elle sera malade. Il y en a quelques-uns qui seront un petit peu déments en quelques temps, d'autres... Mais il n'y aura pas de maladie. La deuxième chose intéressante, c'est sur les co-récepteurs. Il y a le... Et c'est vrai, ça, je les ai vérifiés. C'est-à-dire que tous mes patients étaient analysés en anticorps protecteur et en modification comme ça. Donc, le CCR2, c'est un co-récepteur mineur pour le HIV. Il correspond à une mutation de la région régulatrice CCR5. Cette mutation altérerait le niveau d'expression du CCR5 à la surface de la cellule. Le CCR5, c'est le co-récepteur qui permet... Vous avez vu tout à l'heure, le CD4 se tord, se fixe au co-récepteur, le trou se fait, etc. Donc, le CCR2 empêche, baisse le niveau d'expression de le CCR5. Ensuite, ça, c'est la mutation. Elle est facile à mesurer. Vous avez un petit bout d'ADN. Vous prenez chez le patient ça et vous trouvez s'il a cette mutation ou pas. Le SDF1, c'est le facteur de croissance qui se lie au CCR4, à l'autre co-récepteur. Alors, s'il se lie au CCR4, eh bien, il provoque une surproduction de l'SDF1. Ça, c'est la mutation. Il provoque une surproduction de l'SDF1 qui entre en compétition avec le virus pour le CCR4. Donc, il protège de la progression vers l'acida et la mort est plus forte que celle conférée par le CCR5 délétée là-haut. Donc, vous voyez, quelquefois, la nature fait bien les choses. C'est-à-dire que ces mutations-là permettent de faire ce qu'on appelle une prolongation. donc, vous avez les non-progresseurs dus au virus. Alors, vous avez vu tout à l'heure, l'exemple que je vous donne, c'est le virus des macrophages. J'espère que c'est le bon, celui-là. parce que... Ouais, bon. Bon, le virus, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu, vous avez deux fois, c'était que le macrophage provoquait un virus qui ne faisait pas diminuer. Le virus provoquait, quand il infecte le macrophage, une... pas d'immunodéficience. Le deuxième... Alors, ça, c'est le premier, le macrophage. Deux, si vous avez une bonne mémoire, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des virus très faiblement cytopathiques et des virus fortement cytopathogènes pour le CD4. Donc, le faiblement cytopathique induit une non-progression. Ensuite, vous avez les modifications co-récepteurs. Donc, c'est à vérifier, etc. C'est ce que je viens de vous dire. Et trois, vous avez les neutralizing antibodies, anticorps neutralisants. Donc, tout ça, il y a des gens qui ont la chance d'avoir les mutations des co-récepteurs plus les anticorps neutralisants. Donc, tout ça, j'ai pu le vérifier. Mais vraiment, par l'absence de maladies, etc. tous ces gens, j'en ai suivi quelque chose comme 120, venaient tous les trois mois au laboratoire. Tous les trois mois, on les prélevait. Donc, on avait les sérums, les cellules, etc. Et tout le temps, on suivit, on pouvait suivre et voir qu'effectivement, il n'y avait pas d'évolution. par contre, dès 1996, quand est apparue la protéase, les antiprothéases, c'est-à-dire les produits qui permettaient de combiner un autre niveau encore de chimio-thérapie, enfin, pour les antirétrovirothérapies, là, en 1996, vous avez entendu les cliniciens dire « ça y est, on a gagné, on a fait une maladie chronique ». C'est-à-dire que maintenant, on ne vous dit plus que le sida existe, on pume message prévention, avec un séropositif traité, vous pouvez baiser, puisque le virus est négatif, il a la charge virale négative, vous entendez un blabla qui est merveilleux, mais malheureusement, c'est des gens comme vous qui payent, ou qui allaient payer. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une des grandes forces de ce virus, c'est de muter et de devenir résistant au virus. Donc actuellement, vous avez en France 40 000 personnes qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Donc ils attendront d'avoir le sida pour aller à l'hôpital et voir. Ils ne se font pas le test. Deuxièmement, dans ces 40 000 personnes, il y en a 7 000 jeunes qui sont infectés par le virus résistant. Là, il faut se poser la question, résistant, ça veut dire quoi ? Résistant aux antiprothéases, résistant aux agents d'anti-reverse-antriptase, anti-fusion, anti-tout, quoi. C'est-à-dire des gens qui n'auront aucune chance si on ne retrouve pas des traitements ou si on ne passe pas avec des antiprothéases comme ça. Donc vous voyez, ce n'est pas gagné de ce côté-là, bien que l'industrie pharmaceutique maintenant s'en fiche. Elles ont récupéré l'argent de leur brevet. Il n'y a plus de recherche et développement. Pourquoi ? Parce qu'on fusionne. Si on fusionne, la première chose qu'on enlève, c'est la recherche et le développement. On préfère maintenant que des petites équipes comme la mienne travaillent sur des produits et dès qu'ils ont fait le premier essai chez l'homme, ils rachètent tout à prix d'or mais ils ne font plus de recherche. Troisièmement, qui dit plus de brevet, plus de brevet dans le public maintenant, on s'en fout de ça. Donc on travaille sur l'hépatite C. Donc là, en ce moment, c'est vrai que l'hépatite C est un problème aussi mais je veux dire, il ne faut jamais baisser la garde, enfin, etc. Donc, voilà. Et si vous voulez, autant auparavant j'apparaissais bien dans la presse, autant maintenant je n'apparais plus et je n'ai plus envie d'aller dire ce que je viens de vous dire. Tant pis. L'autre chose, dans les lycées-collèges, j'allais beaucoup faire des conférences. On me réunissait, je ne sais pas, peut-être mille élèves ou des trucs comme ça et je leur expliquais la recherche, comment c'était, le virus, tout. Il y avait mille personnes. Bon, du coup, je me suis fait anguler, je parle exprès comme ça, par l'association Aide, je me dis, ce n'est pas votre travail, c'est le nôtre. Donc, c'était leur travail. Donc, les bruits que j'ai eus après, ils arrivent dans les lycées-collèges avec un beau pénis et on met la capote. Donc, au lieu d'avoir mille personnes, ils en ont 25. Vous voyez ? Donc, cinéma, je veux dire, c'est un peu triste et c'est vrai que les gens préfèrent un chercheur que... Enfin, puis moi, ça veut dire que j'étais un peu plus content que ça. Bon, enfin, voilà. Donc, alors là encore, vous savez, il y a plein de choses intéressantes. j'ai essayé de pénétrer dans le mécanisme. Non, mais quand je mélange l'anglais et le français, je suis désolé. Donc, j'ai essayé de trouver ou d'entrer dans le mécanisme disant de pourquoi. Parce que l'important, la question la plus importante dans tout ce que je suis en train de faire, c'est la suivante. on a 25% de non-progresseurs qui ont des anticorps protecteurs. Pourquoi les autres n'en ont pas ? Est-ce que quand je vais vacciner, je vais avoir 25% qui vont répondre et pas les autres ? Comment voulez-vous que je le sache, ça ? Vous vous rendez compte de ce problème ? Pourquoi les autres n'en ont pas ? Ils ont le même virus, ils ont les mêmes antigènes de surface. Alors, je pénètre dans les affres de l'immunologie. et voilà ce qui est intéressant, c'est que les patients non-progresseurs utilisent la voie THM. cette voie est hyper intéressante parce qu'elle secrète l'interféron gamma et cet interféron gamma induit la bêta-2-microglobuline à la surface des lymphocytes infectés et donc et donc me fait du virus HIV qui a acquis le R7V l'épitope R7V. Vous voyez ? C'est clair ? Ensuite, qu'est-ce que fait l'interféron gamma ? Il module les bêlymphocytes. Il module les bêlymphocytes et et c'est ce que je ne vais pas parler de ça mais je reviendrai et induit des IgG3 anti-R7V c'est-à-dire anti-corps protecteurs. Ces anticorps anti-IgG3 activent le chemin du complément et produisent une lise virale. Vous voyez le mécanisme ? Anticorps se fixe sur le virus active le complément donc c'est un traitement important. Ensuite, l'anticorps IgG3 se fixe sur le virus le neutralise et à ce moment-là il va l'anticorps IgG3 va être piégé sur le macrophage par le récepteur de l'IgG3 le macrophage va phagocyter l'anticorps et le virus et détruire le virus. Ce n'est pas une infection. C'est très important ce que je suis en train de dire vous voyez la différence. Vous avez des virus macrophages tropiques qui rentrent dans le macrophage qui font la réplication et qui vont s'intégrer. Là, vous avez un virus qui est attaché à un anticorps qui rentre et le macrophage fait son rôle de poubelle avec les enzymes en détruisant tout le virus etc. Ce n'est pas beau ça ? Donc tout en continuant si vous voulez tout en continuant mon travail de production je continue à essayer de comprendre pourquoi quel est le mécanisme etc. Vous voyez ? Bon ça c'est l'inverse c'est-à-dire que les progresseurs c'était H2 enfin bon vous voyez vous verrez ça tranquillement et je vais revenir si je vais revenir sur quelque chose et vous allez voir vous avez compris tout à l'heure comment je me posais les questions c'est-à-dire que le virus VIH était responsable du sida après j'ai dit des maladies associées c'est-à-dire que j'ai démontré que c'était un antivirus classique dans le macrophage qui provoquait les démences les lymphopathies les polyarthrites tout ce que je ne vous ai pas dit tout le virus c'est dans le macrophage il va au cerveau c'est la démence il va au poumon c'est une pneumonie atypique il va dans les articulations c'est une polyarthrite il va dans le foie c'est une hépatite c'est-à-dire l'inflammation du foie rien à voir avec les hépatites A, B, C il va dans le coeur ou dans les muscles c'est des cardiomyopathies et tout ça on le voit chez les malades infectés par le VIH donc vous avez là un virus et plusieurs maladies tout à l'heure je vous ai dit qu'en tant que pastorien on avait le virus de la polio c'est la polio il n'a jamais rien donné d'autre le virus de la rage c'est la rage enfin etc donc on se retrouve devant un virus qui provoque beaucoup de maladies plusieurs maladies d'où d'où l'idée de monsieur Sherman à la con l'idée du chercheur fou alors on y va vous avez donc un rétrovirus qui va provoquer des désordres j'écris peut-être trop petit mais enfin vous pouvez m'entendre neurologiques vous suivez quelle est la maladie neurologique la plus intéressante qui peut être due à un rétrovirus c'est la sclérose en plaques alors je vous fais un cadeau là c'est c'est ce que je suis en train de faire donc la sclérose en plaques donc il y a peut-être 100 500 chercheurs qui ont essayé d'isoler une grise de la sclérose en plaques c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas mais voilà ce que je propose donc dans la sclérose en plaques vous avez des gens qui font des poussées ça s'appelle des poussées pratiquement tous les mois et vous en avez d'autres qui font des poussées tous les 5 ans ça vous rappelle rien ça ? les premiers on peut les appeler les progresseurs et les deuxièmes non progresseurs oui bien progresseurs non progresseurs première chose si c'est un rétrovirus il bourgeonne il prend il y a une réversation de transcriptase il y a un interdémédia ADN il a besoin d'individuons cellulaires blablabla mais il incorpore quand il sort des antigènes cellulaires donc dans les non progresseurs on devrait trouver des anticorps protecteurs vous me suivez ? à partir de là c'est hyper intéressant on a des anticorps protecteurs bravo blablabla bon pour isoler le virus comment on fait maintenant pour isoler le virus ce que j'ai proposé ce que j'ai écrit c'est de prendre le sérum ou le liquide céphalo-rachidien des progresseurs sérum enfin plasma liquide céphalo-rachidien et de les mélanger avec les anticorps s'il y a un virus là-dedans il va précipiter vous me suivez toujours là antigène plus antigôme d'accord donc à ce moment-là il suffit de prendre si c'est un rétrovirus ARN de prendre une réversance de sortir enfin d'essayer de trouver le truc donc vous venez d'avoir oui vous voyez ce que je veux dire vous voulez d'avoir un moyen de répondre à cette question oui un virus ou pas de virus alors ça c'est une question j'allais dire c'est la question définitive pourquoi parce que le virus de la sclérose en plaques la sclérose en plaques existe en Norvège depuis le Nordique existe dans le nord des Etats-Unis on n'en trouve pas en Afrique on n'en trouve pas en Asie par contre il y a eu des transmissions il y a des clusters ce qu'on appelle les clusters c'est les cloîtres enfin des des groupes où la sclérose en plaques a été transmise d'enfant à enfant après morsure les morsures des gosses dans l'école etc donc si vous voulez l'épidémiologie démontre qu'effectivement il y a la probabilité d'un rétrovirus alors je vais vous raconter encore une anecdote parce qu'elles sont bonnes les anecdotes mais je donne ça à mes investisseurs en disant voilà voilà ce que je fais en ce moment tout ça il faut prendre un brevet il ne faut pas prendre de brevet il n'y a rien c'est une hypothèse il n'y a pas assez de sclérose en plaques en france il y en a quelques-uns à paris mais je n'ai rien par rapport à ce que j'ai besoin enfin que ça bon on n'a pas travaillé avec la norvège blablabla je lui ai dit écoutez vous voyez bien déjà je suis complètement pris par le R7V HIV je n'ai pas le temps pour le moment de faire ça il me dit vous allez voir parce que c'est c'est fort il me dit bon ben écoutez moi je vous propose une chose on vend cette idée à Séroneau je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant la grosse boîte suisse qui s'occupe des maladies neurologiques là je suis fatigué là maintenant enfin bref c'est l'ancien Séroneau qui a été racheté c'est pas GSK c'est pas enfin c'est une énorme boîte donc il prend rendez-vous et j'ai rendez-vous avec les gens ça doit être GSK Glasgow Smith-Kline et donc qui étaient là les patrons plus les scientifiques de Séroneau qui travaillaient sur la scérose en plaques donc on fait signer un accord de secret on parle qu'ils s'en foutent mais c'est pas grave et je commence à leur raconter mon histoire celle-là aussi simple que ça vous avez vu c'est pas du baratin c'est logique c'est aussi bête que ça quand j'ai isolé HIV je veux dire c'est logique et donc ça commence la discussion commence et ils commencent à me dire oui oui c'est bien enfin mais comment vous allez démontrer que c'est bien le virus de la sclérose en plaques il faudrait qu'on injecte des singes permettez je me sois un petit peu c'est vrai qu'on injecte des singes que ça va prendre 10 ans je lui ai dit écoutez le modèle HIV quand on l'a isolé si on avait pris des singes on a fait le chimpanzé mais ça n'a rien donné et on n'a pas conclu que c'était le virus n'était pas responsable du sida je lui ai dit il suffit simplement de faire un test ELISA de regarder entre les progresseurs et non progresseurs s'ils ont des anticorps quand on a reconnu le virus et puis on verra bien ah oui mais alors la discussion continuait dans le négatif et j'ai compris pourquoi si un gars comme moi apporte la solution de la sclérose en plaques dans une équipe de sclérose en plaques qui est un directeur scientifique qui est payé qui travaille sur une équipe qui a un programme qui est ceci cela il va être mis à la porte donc il faut qu'il trouve des arguments pour ne pas prendre le programme c'est clair ? bon donc voilà alors ça c'est un programme je vous le donne en exemple parce que ce que je veux que vous compreniez la sortie de ce cours c'est pas de mettre des capotes il faut les mettre quand même mais ce que je veux que vous sortiez la sortie de ce cours c'est comment on fait de la recherche quels sont les types de questions qu'on se pose comment on peut essayer de résoudre ce genre de choses alors ça c'est clair autre exemple alors là j'ai failli j'ai failli réussir donc effectivement tout à l'heure je vous disais que le virus le virus c'est formidable ce système on va payer de la glue colle glue elle est pas là on va lui payer de la colle glue bon bref oui oui je vous disais tout à l'heure j'aurais quand même effacé l'autre là que les rétrovirus je vous en ai pas parlé mais aussi bien dans l'HIV que dans HTLV1 provoque des des problèmes dermatologiques c'est à dire vous avez la peau qui est rouge enfin etc donc à nouveau je me suis dit un rétrovirus doit être la cause du psoriasis alors le psoriasis c'est pareil vous avez des gens qui ont des crises tous les 5 ans puis il y en a d'autres c'est énorme tout le corps rapidement donc là c'est pareil même raisonnement vous avez compris tout à l'heure on essaye de voir les anticorps diriger contre la surface du virus etc et ça c'est un énorme problème en Asie du Sud-Est donc là je m'étais associé avec toute une équipe de Kuala Lumpur très emballée toujours sous l'égide de mon conseil d'administration je pouvais pas faire ça là la Russie je l'ai fait tout seul mais ça j'avais pas le droit alors donc voilà et donc là c'est encore une autre histoire il m'en arrive à des histoires donc là à Kuala Lumpur si vous voulez la Malaisie c'est tout de suite à côté de Singapour alors Singapour c'est le modèle des biotechnologies des compagnies pharmaceutiques etc tout le monde s'installe là-bas c'est merveilleux il y a des belles universités moi j'avais été et en Malaisie la partie qui juste Singapour c'est juste un bras de rivière il suffit de faire un pont et on est vite à mon bras de mer on est vite à Singapour mais là il m'offrait un terrain dans la partie qui s'appelait Georre Baron un terrain pour faire une université de biotechnologie pour moi que j'allais diriger et que je formais des rétrovirologues enfin donc ça c'était formidable qu'en même temps il prenait tout mon programme R7V ça c'était toujours avec mes administrateurs et que donc ça a duré un an et demi j'ai rencontré plusieurs fois le premier ministre etc le ministre de la recherche est venu en France à Auvergne etc tout le programme était vraiment en route complètement nous avons eu tous les ministres et le programme disait vous trouvez 20 millions de dollars extérieurs banques et nous on en met 180 le gouvernement madame Mallet donc c'est hyper intéressant les 20 millions de dollars on les a trouvés tout de suite à partir du moment où il y a une garantie de 180 derrière il n'y a pas de problème donc il crée un comité biotechnologie une sorte de conseil scientifique ça se passe bien ils me font évaluer c'est intelligent par des canadiens qui sont venus au laboratoire qui ont tout vérifié ce qu'on appelle des due diligence vous voyez les termes de on examine si tout ce que vous dites c'est vrai on prend tous les documents etc donc tout était parfait arrive une convocation conseil des ministres à Kuala Lumpur je suis invité je suis invité dehors et normalement le ministre de la recherche présente le programme et ça doit être voté au conseil des ministres donc on avait vu tout le monde tout le monde était d'accord pas de problème donc ça se termine on vient me chercher le ministre de la recherche me dit c'est bien tout ça le président enfin le premier ministre qui est le président Malawi se lève or un musulman se lève jamais c'est vous qui allez le saluer se lève il vient me saluer donc c'était dans la poche mais il me dit il y a un hic juste un tout petit hic il manque aujourd'hui il manque le ministre des finances on lui dit mais on sait il a donné son accord et tout ça et donc avant de donner la décision finale on la fera au prochain conseil des ministres au prochain conseil des ministres quand il sera là et puis le ministre des finances nomme une gamine je dirais de 20 ans pour examiner le programme elle n'y connaissait rien et elle a simplement conclu ça me semble un peu trop prématuré et bien le programme n'a pas été fait vous voyez vous vous rendez compte la salive qu'on a dépensée à regarder les plans à dire je veux un labo de rétro comme ça je veux une installation comme ça parce qu'attention les labos sont magnifiques là-bas ça a été fait par Bouygues c'est du top quoi et bien voilà encore Bouygues donc c'était bien parti mais bon voilà un peu ben parce qu'ils t'ont vu rentrer ça rigole parce que un j'ai plus de possibilité d'effacer le tableau donc je vais m'arrêter bon vous avez un peu un peu vu et retenu les messages de ce que je suis en train de dire c'est à dire il faut même avoir des hypothèses avancées je suis sûr qu'un jour c'est Merck non c'est Merck je cherchais le nom toujours Merck c'est Renaud qui le sortira ce virus un jour tant mieux il vaut mieux qu'il sorte je veux dire moi je peux pas le faire mais je vous explique que ça me donne il n'y a pas d'argument contre moi vous voyez les arguments de dire il faut injecter un singe tu parles on va pas attendre que le singe fasse 10 ans dans 10 ans la sclérose en plaques sinon on fait un enfin bref donc voilà donc c'est un peu tout ça que j'ai voulu vous faire passer deuxièmement si j'ai paru un peu ringard c'est à dire de recommencer sur des histoires de virus comme ça qui se transforment qui font ceci qui font cela je pense qu'il faut connaître tout ça pour pouvoir avoir l'hypothèse de dire ça va être un rétrovirus dans telle maladie telle chose parce que n'oubliez pas quand tout à l'heure je vous ai dit que c'était l'histoire d'un Boeing 747 qui a amené disons le mélange des populations je vais aller plus loin avant jusqu'en 1970 chacun vivait dans son coin avait sa propre immunité on se passait le chungum quand on était gosse on se vaccinait les chevaux avaient du bon crotin il y avait le tétanos vous voyez il y avait toute une immunité de base extraordinaire maintenant maintenant on va dans tous les endroits c'est à dire que il n'y a plus du tout la même immunité de base à quoi on assiste actuellement à une percée de la tuberculose c'est à dire la tuberculose s'est modifiée par rapport à ce que nous avions nous avec le BCG Donc on va s'attendre à une reconnaissance 2. La deuxième chose. Donc il faut s'attendre encore à l'apparition de virus. Bon, Zika, ça en est un exemple, c'est le moustique, mais je pense qu'il y aura l'apparition de d'autres virus sur lesquels on n'a aucune protection naturelle, puisqu'on ne l'a jamais connu. On est clair, là ? Le troisième facteur et la population la plus exposée, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? J'embrasse mademoiselle. Immédiatement, kill germ by million. Ça veut dire qu'elle vient de me filer des germes. C'est pas vrai, mais le fait d'avoir fait un geste, se contamine. L'eau de Javel dans les chiottes, tout est pur, tout est beau. Pas de cholestérol dans le beurre, pas de ceci, sucrose frit. Ça veut dire que vous n'avez plus du tout de défense. Ou très faible. Donc ça va être les premiers exposés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'hygiène. Attention. Mais l'excès en tout est un défaut. Vous comprenez ? Et si je donne l'exemple, c'est qu'on avait un Américain qui était venu à l'Institut Pasteur. Un bel Américain d'ailleurs, un peu Redford, long, avec les beaux yeux, tout. Et donc, comme d'habitude, on l'emmène au restaurant. Tous nos visiteurs l'emmènent au restaurant. Et on l'emmène chez Roger la Grenouille. Roger la Grenouille, c'est un restaurant un peu au lait au lait, qui est à l'Odéon, autour de l'Odéon, en Paris. Et je ne sais plus si il existe encore. Mais si vous voulez, vous regardiez le menu avec des jumelles. Il y avait des soutiens-gorges qui pendaient, enfin, etc. Et on était avec des tables un peu mélangées quand on discutait. Et on a eu le malheur de dire que c'était son anniversaire. C'était vrai, c'était son anniversaire. Alors la plupart des femmes sont venues l'embrasser, l'embrasser même sur la bouche. Et il est parti aux toilettes. C'est là que j'ai appris que, vous voyez, bon, là, il n'y avait pas encore le sida, ça devait être en 1974. Enfin bon, donc cet exemple-là vous montre que vraiment, de faire cet excès-là, ils vont avoir, tout va arriver là-dedans sans aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc ça veut dire qu'il faut quand même, bien sûr qu'il faut de l'hygiène, il faut tout, mais je répète encore la phrase, et que c'est entouré d'un défaut. Et que là, il faut que vous soyez prêts aussi, que si vous êtes la nouvelle génération de chercheurs, à savoir que de nouvelles choses vont arriver, bactéries, virus, mode de vie, je ne sais pas, je veux dire, on se mélange tellement, la plupart des populations, quand vous voyez dans l'avion, quand vous allez quelque part, vous voyez bien le nombre de personnes qu'on emmène, je suis affolé de voir ça, moi, quand vous voyez le monde qui débarque. Regardez, pour venir à Nantes, le Boeing 777 était plein, il y avait donc la Ryanair plein, et 10 minutes après, ou 20 minutes après, il y avait, hop, Air France, là, un Airbus plein. Donc, il y avait, je ne sais pas, 150, 300 personnes qui arrivaient de Marseille hier. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quoi ? Pas comme moi, peut-être. Non, mais ça veut dire que la faculté de bouger devient énorme, etc. Good luck. Travaillez bien. Travaillez bien. Et ne croyez plus aux Nobels.